J'ai hâte d'avoir 50 ans parce que je vais faire « Hey, je suis rendue à 50 ans, voici tout le cheminement que j'ai fait, puis voici le cheminement qu'il me reste à faire, puis j'ai l'impression sincèrement que le meilleur est à venir. J'ai l'impression que je n'ai pas fait encore la moitié de ce que je veux faire. Faire des shows d'humour, oui, c'est une chose, mais je veux faire plus que de l'humour. Je veux aller plus loin que ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, mais faire quelque chose plus pour la communauté, plus pour le monde, plus c'est quelque chose qui va aider le monde davantage. Je ne sais pas encore, tu sais, je réfléchis à plein de projets. Mais tu sens que tu veux donner un sens différent. Je veux donner un sens différent à ma vie, puis surtout, je suis là pour aider les gens. Je ne sais pas encore de quelle façon je vais y parvenir, mais je veux faire du bien aux femmes particulièrement, surtout aux femmes de mon âge, qui m'ont suivie depuis ma jeune carrière, tout ça. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'ai envie de saluer les gens qui nous écoutent un peu partout l'autre fois. Il y a une jeune dame qui me disait, écoute, je viens de déménager au Japon et je te suis encore. Alors, je trouve ça extraordinaire. On a des gens de la France, de la Suisse, de la Belgique qui nous regardent. Alors, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je reçois une fille que je connais maintenant depuis plusieurs années. J'aime sa spontanéité, sa vérité. Il n'y a pas de fluff là. On sait exactement ce qu'elle pense. Puis moi, elle me fait rire. Alors, j'ai hâte de voir aujourd'hui si on va rire, si on va pleurer. Mais tout est possible. Bienvenue, Cathy Gauthier. Merci, Marc-Claude. Merci de me recevoir. J'avais hâte que tu m'invites. Je savais bien que tu allais finir par m'inviter. Puis on a eu des rendez-vous manqués. J'étais censée venir plus tôt en saison. Puis finalement, j'ai été malade. Mais là, je suis contente d'être là. Moi, je suis contente parce que toi, tu es vraiment une invitée. Bien, en fait, au-delà de l'inviter, une personne que j'apprécie grandement. T'es faible, merci. C'est risproque. Puis quand t'es devant moi, j'aime t'entendre parce que j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas de faux fuyants. Non. Non. Tu dis ce que... En bon québécois, il n'y a pas de bullshit avec moi. Il n'y a pas... Oui, c'est ça. Mais des fois, quand il n'y a pas de bullshit comme ça, est-ce que tu as des téléphones qui disent que tu n'étais pas obligée de dire ça? Oui, c'est sûr. Des fois, je vais trop loin. Je m'exprime des fois trop longuement sur un sujet. Je n'aurais peut-être pas dû. Des fois, il vaut mieux en dire moins. Et des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ce que je me fais dire souvent. OK. Fait que t'apprends ou t'écoutes-tu ces conseils-là? Oui, oui. Oui. Moi, j'écoute. Mais en fait, je les reçois, je les accueille. Mais après ça, on dirait que c'est plus fort que moi. Ça fait partie de ma personnalité. Je ne suis pas capable de m'empêcher de dire certaines choses, de dénoncer certaines injustices ou de donner mon opinion sur des choses qui, des fois, je sais qu'elles sont un peu à contre-jour, là, tu sais. Pas à contre-jour. À contre-courant. À contre-courant, oui. Je suis à contre-jour. Là, j'ai le soleil d'enfant. J'ai le néon qui m'aveugle. Oui, c'est pour ça. À contre-courant, oui, c'est ça. Puis tu sais, je suis reconnue pour ne pas avoir la langue de bois. Puis toujours, j'assume les sujets qui sont tabous. Puis j'aime ça, parler de choses, justement, que les autres n'osent pas parler. Puis quand tu le fais, est-ce que tu as bien des commentaires, des gens dire « merci d'en parler? » Oui, par rapport, mettons, à mon dernier spectacle, là, tu sais, c'est un spectacle qui était très, très intime, où, tu sais, je parlais de ma dépression postpartum, je parlais de ma relation de couple qui battait de l'aile à l'époque. D'ailleurs, je ne suis plus avec mon mari depuis ça. Et puis, c'est ça, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui me disaient « mon Dieu, moi aussi, c'est ça que je fais, je fais une dépression postpartum, je ne le savais même pas. Grâce à toi, j'ai découvert ça. L'anxiété généralisée aussi, parce que moi, quand j'ai eu mon diagnostic de dépression, on a découvert aussi que je faisais de l'anxiété généralisée. Puis ça, ça m'a vraiment beaucoup rassurée de savoir que c'est ça que j'avais, là, tu sais. Je savais bien que j'avais quelque chose, que je n'étais pas normale, mais c'était difficile à expliquer, là. Fait que, oui, beaucoup, beaucoup de femmes, principalement, m'ont écrit des beaux témoignages sur les réseaux sociaux pour me raconter à quel point que mon show avait, là, ça a l'air prétentieux, là, mais changé leur vie, oui. Bien, ce n'est pas prétentieux, tu sais. Je veux dire, c'est important de le dire, parce que je trouve que, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu fais parler les gens de leur vie privée, tu sais? Mais je dis, bien, c'est eux qui décident d'en parler. Mais moi, ce que je sais, c'est quand on se confie sur des choses plus intimes, ça résonne chez plusieurs personnes, puis ça les rassure. Mais c'est pour ça que je le fais. Je ne suis pas ici pour te parler, tu sais, de ma vie, parce que je veux m'exposer, je le fais dans le but d'aider des gens à se comprendre aussi, puis aller consulter, puis justement de dédramatiser des choses qui sont encore tellement taboues dans notre société, de faire comme, hey, regarde, sais-tu quoi? Ce n'est pas grave, là, on peut en parler. Tu sais, avec moi, il n'y a rien qui est tabou, justement, puis tous les sujets doivent être abordés. Je n'ai aucun problème avec ça. Puis les sujets difficiles, bien, justement, il faut les aborder, ces sujets-là, parce qu'ils sont importants. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable pour faire semblant que ça n'existe pas. Est-ce que tu es prête à jouer à Ouvre ton jeu? Mais ça! T'avais-tu pré-choisi tes cartes ou c'est du hasard, tout ça? Il n'y a rien de hasard là-dedans. Moi, j'ai envie de faire tuer aux cartes. En fait, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, tu sais, moi, je choisis des questions en fonction des invités, sans savoir où ça va nous mener directement. Mais tu sais, bon, je sais que tu as un enfant, fait qu'il pourrait avoir des questions de toi en tant que mère, mais il y a d'autres invités, ça ne pourrait pas être possible, tu comprends? À partir de ça, il y a plus de questions dans le jeu qu'est-ce que tu vas choisir. Donc, je ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Je ne sais pas vraiment ça va être quoi tes réponses. Donc, on est sans filet. On ne fait pas le paquet au complet. On ne fait pas le paquet au complet. Non, 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 non. Tu m'occuperes? Tu vas voir. Oui, 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 tout à fait. Fait que là, tu vois, tu as des cartes vertes. Les cartes vertes sont plus générales. Les cartes vertes, habituellement, tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions qu'on a posées dans les cartes vertes. Je pourrais quasiment les poser à tout le monde. Oui. Donc, on est moins... Mais des fois, je te dis, là, il y a des invités. Déjà, dans les cartes vertes, on rentre dans l'intime. Donc, ça dépend. Les cartes jaunes, on commence à être plus personnalisées. Les cartes rouges sont personnelles. Oui. Et les cartes mauves, ça, c'est des cartes qui sont... C'est-à-dire, c'est des mises en situation. OK. Tu sais, tu comprends? C'est qu'est-ce que tu ferais s'il y avait telle affaire. OK, parfait. Et tu as un joker qui aussi, à un moment donné, tu es tanné de mes sous-questions. Tu te dis, OK, j'arrête. OK, je peux... On passe à une autre question. Ça, c'est pour ne pas répondre, genre. Bien, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux commencer à répondre puis dire, moi, si je pose des sous-questions, tu peux dire, moi, je vais arrêter ici. Comme ça, moi, ça me permet d'aller là où je veux. OK. Puis toi, ça te permet de dire, là, c'est assez. Ah, bien, je l'aime dans ton jeu, oui. Tu comprends, ça nous protège. C'est bon. Donc, on va commencer par les vertes. Tu les brasses. Souvent, on les brasses sur la table et tu vas m'en donner quatre. C'est vrai que ça fait un peu... Ça fait un peu tireuse de quatre. Hé, puis moi, j'aime tellement ça me faire tirer aux quatre. Je vais retourner me faire tirer aux quatre, d'ailleurs. La dernière fois que je suis allée, là, elle m'avait dit des affaires. Puis là, c'est arrivé. Puis là, je veux voir, ça va être quoi la suite. OK, là, tu sais qu'elle a, en disant ça, je vais avoir 200 messages. Qui est où? C'est quoi ça? Mais je ne peux même pas donner son nom. Le pire, c'est que j'en parle des fois à radio puis je ne peux pas être trop inondée d'appels après. Donc, on va dire aux gens, ça ne donne rien. Elle est à sa retraite, la madame, puis elle prend vraiment juste... Puis là, tu as dit des affaires qui sont arrivées. Oui, mais ça fait comme 15 ans, je vais avoir. C'est Dominique Michel qui m'avait dit d'aller la voir dans le temps. Puis apparemment, Pierre Péladeau aussi allait la voir. Puis moi, Pierre Péladeau, j'ai comme un lien de fou avec lui. Oui, c'est vrai, par exemple, Pierre Péladeau, parce que c'est vrai que c'est comme ton idole, ça. Bien, écoute, j'avais été voir une tireuse de cartes, une autre madame, à un moment donné, puis j'étais sortie de la maison, c'était fini. Puis là, elle parlait aux anges, je ne sais pas trop, puis elle était sortie sa galerie, puis elle m'avait crié, « Madame Gauthier, j'ai un message. » Elle dit, « Vous allez trouver ça vraiment très étrange. » « J'ai un message de Pierre Péladeau. » « Il me dit de le prier. » « Prier, Pierre Péladeau. » J'étais comme, « Oh boy, OK, elle en fume du meilleur que moi. » Puis je ne connaissais pas vraiment Pierre Péladeau. Je savais qui il était comme homme. Puis à un moment donné, écoute, il est genre 2 heures du matin. Moi, je ne dors pas la nuit. Puis là, je zappe. Là, je tombe sur un reportage. C'est Pierre Péladeau. Puis le générique qui déroule, c'est la fin. Et Pierre Péladeau dit, « En tout cas, j'espère que quand je vais mourir, les gens vont prier pour moi. » Puis là, je suis comme, « Bien, voyons donc. » C'est quoi cette affaire-là? Ça ne se peut pas. Puis après ça, j'ai dit ça à ma soeur en joke. Ma soeur m'a fait imprimer une photo de Pierre Péladeau. Puis j'ai la photo de Pierre Péladeau chez nous. Puis tu sais, elle n'est pas exposée nulle part. Mais à un moment donné, elle réapparaît. Elle réapparaît en deux livres. J'ouvre un tiroir, elle est là. Je dis comme... Ça fait qu'il vit chez nous. Il est chez nous. Il est dans mes affaires. Puis j'ai toujours une petite pensée pour lui. Puis pour vrai, j'ai pris Pierre Péladeau. Ça, c'est que... Mais moi... Mais il t'aide-tu? As-tu l'impression qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a de plus normal? Est-ce qu'il y a un retour? Oui, oui. J'ai vraiment... Je sens l'énergie quand j'ai besoin de quelque chose. J'ai des frissons. Je parle. Je suis connectée. Oui. Avec lui et Roméo Pérus. Tu vois bien que... Puis t'as-tu connu Roméo Pérus? Moi aussi, j'en fume du bon. T'as-tu connu? Non, mais avant chaque spectacle, je prie Roméo Pérus parce que je fais de l'humour à cause de Roméo Pérus. Parce que quand j'étais petite, je le voyais juste pour rire. Puis je disais à toute ma famille, c'est ça que je vais faire. Puis je faisais les jokes de Roméo Pérus. Puis là, tout le monde était bien découragé. Moi, on me disait, ben voyons donc. Puis là, finalement, tu fais ça puis tu prie Roméo Pérus. Je fais des jokes très crus comme Roméo faisait à l'époque. Fait que t'as le seul certain qui prie Roméo Pérus et Pierre Péladeau. C'était pas... Pierre Péladeau, peut-être, qu'il y a d'autres mondes. Peut-être qu'il met les deux en même temps. Ses enfants, peut-être. On l'espère. Bon. Anyway. Alors, je te lis mes questions. Là, je vais te lire les quatre. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une auxquelles tu devras répondre. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Et comment ta relation avec l'argent a évolué au fil du temps? Hé, mon Dieu! C'est toutes des bonnes questions. Oui. Mais tu vois, c'est des questions que je pourrais poser. À n'importe qui. Bon, l'argent, la dernière. Oui. Comment ta relation avec l'argent a évolué au fil du temps? J'ai de la misère avec ça, avec l'argent. Parce que, tu sais, j'en ai tellement pas eu longtemps que je me suis mise à faire de l'argent comme du jour au lendemain. Puis j'ai comme de la misère à accepter ça. J'ai bien de la misère à gérer l'argent. On dirait que je ne peux pas la garder, il faut que je la donne à tout le monde. Mais t'as-tu comme une culpabilité d'en avoir? Je ne sais pas. C'est une culpabilité ou un... Moi, tu sais, je suis vraiment pour la redistribution de la richesse dans la vie. Fait que je ne suis pas capable de... Tu sais, moi, je le dis toujours, je ne vais pas me faire enterrer avec mon argent, c'est sûr. Moi, j'ai de l'argent puis je gâte mes amis. C'est ça mon plaisir. Tu sais, je ne m'achète pas des affaires pour moi, j'achète des affaires pour les autres. Puis moi, avec moi-même, je suis cheap au bout. Tu sais, moi, je suis cheap. Puis là, il faut que je m'achète, mettons, je n'ai n'importe quoi, un chandail à 200$. J'hésite. Mais toi, tu achètes un chandail à 200$, tu es déjà emballé. OK, fait que tu fais des cadeaux. Je fais beaucoup de cadeaux. Je paye beaucoup de restos. Si tu viens manger au restaurant avec moi, tu ne payes jamais. Je veux dire, je suis très, très généreuse. Oui, je ne sais pas. Puis avec ma famille aussi, je me sens comme dans l'obligation de redonner. Parce qu'on dirait que pour moi, l'argent, je la fais tellement facilement parce que je n'ai pas l'impression d'avoir un travail. Moi, c'est une passion que j'ai. Je me dis que je ne travaille pas. Puis ma famille travaille pour vrai. Ils ont des vrais jobs. Ils travaillent fort. Puis moi aussi, je travaille fort. Mais c'est tellement comme, je ne veux pas dire facile entre guillemets, parce que ce n'est vraiment pas facile. Mais c'est ça. Je n'ai pas eu de la misère avec l'argent. Mais parce que c'est plus payant. C'est que ton travail est plus payant. Oui, c'est ça. Je fais plus d'argent que les autres. Mettons que mon... Bien, en même temps, pas tant. Tu sais, je me soutiens avec du monde qui gagne très, très bien leur vie. Mais on dirait que, je ne sais pas, c'est plus fort que moi, je suis obligée de payer. Puis ce n'est pas pour me faire aimer. C'est juste pour... C'est ça. Pour distribuer. Oui, redistribuer. Est-ce que tu te souviens des moments où ça a été difficile au niveau financier dans ta vie? Bien, absolument. Écoute, quand je suis arrivée à Montréal, moi, j'avais 14 piastres dans mon compte. Je n'avais même pas assez d'argent pour le retirer parce qu'on peut faire tirer 20. Fait que, non, je suis arrivée à Montréal à 19 ans. Tout ce que j'avais, c'était deux poches de linge. Puis mon petit 14 piastres. Puis c'est ça, j'ai commencé à aller à l'école de l'humour. Puis je ne sais pas comment j'ai fait pour manger. Oui, c'est ce 14 piastres, là. Non, non. Bien, tu sais, après ça, je veux dire, je me suis mis à travailler. Je me suis trouvée une job dans un bar, tout ça. Mais, tu sais, je ne vivais pas riche, là. Là, tu allais faire ton épicerie puis tu comptais, là. J'allais même pas faire l'épicerie. Je n'allais pas vraiment à l'épicerie. Ce que j'avais, c'était des cannes d'octon du Dolorama, là. Tu sais, je m'achetais des cannes d'octon puis je mélangeais ça avec de la mayonnaise puis j'étirais ça pour la semaine. Mais j'aimais ça. Je ne me plains pas. J'aimais ça. Puis moi, je viens d'une famille, je ne veux pas dire pauvre parce qu'on a manqué de rien. On n'a jamais manqué de bouffe parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère puis elle était tellement intelligente puis tellement comme bonne qu'elle a réussi à nous nourrir puis on n'a jamais, jamais manqué de rien puis on ne savait pas non plus qu'on était pauvre, là, tu sais. Mais c'est quand tu vas chez le monde après puis tu fais, OK, ouais, eux autres, ils ont ça, tu sais. Ah, ouais, ils ont un micro-ondes. Wow! Puis là, tu sais, c'était comme plein d'affaires que les voisins avaient que nous autres, on n'avait pas. Mais je n'ai jamais senti que je manquais de rien quand j'étais petite, là. Mais je savais que moi, je voulais me sortir de ce milieu-là quand même, là. Tu sais, j'avais 4 ans puis je me disais, moi, je ne vais pas vivre ici toute ma vie, là. Comment tu imaginais ta vie à 4 ans? J'imaginais que j'allais vivre dans une église. Hé, j'avais des idées de grandeur assez jeune, là. Moi, j'allais faire le ménage à l'église, là, super jeune, là, genre 7-8 ans, là. J'aimais ça. Je me sauvais de la maison puis l'église à côté de chez nous, c'était notre voisin, l'église. Puis il y avait une religieuse qui venait faire le ménage puis la porte n'était pas barrée. Fait que là, moi, je rentrais puis là, je l'aidais à faire du ménage. Puis là, je me retrouvais toute seule dans l'église puis écoute, je faisais semblant que c'était chez nous. Je jouais que c'était ma maison puis je parlais toute seule puis je lavais les bains avec du pledge puis je balayais les mouches mortes en haut dans le jubil puis c'était chez nous. Je faisais le ménage comme si c'était ma maison, là. Fait que ça, t'es confortable dans une église. J'adore les églises. Quand je voyage en Europe, c'est pas pour aller voir des musées, c'est pour aller voir des églises. Moi, c'est ça qui me branche. Avec mon ex, lui, il voulait aller voir tous les musées puis les expos puis tout ça. Puis moi, je faisais comme « Mais non, on va aller à l'église. » C'est comme « Les églises, t'en as vu une de tes autos de vue. » Je faisais comme « Mais non. » Il y a quelque chose de… Je rentre dans une église, je me sens tellement bien. Puis je ne suis pas croyante tant que ça, dans le sens que je ne prie pas Dieu. Je prie comme une espèce d'énergie plus forte que nous. Mais j'adore la tranquillité des églises, ce que ça m'apporte, ça m'apaise. J'adore, j'adore ça. Est-ce que tu allumes des lampions quand tu sois dans les églises? Oui. Puis des fois, je vais ici à l'oratoire Saint-Joseph. Je vais voir le frère André. Je vais s'attendre du frère André puis là, je lui demande des affaires. Mais oui, j'allume des lampions. Surtout quand les gens de mon entourage ne vont pas bien. Quand quelqu'un est malade, je vais à l'oratoire allumer un lampion pour... Ça, je suis croyante là-dedans. Je crois en cette espèce d'énergie-là. De demander de l'aide. De demander, oui. C'est la seule fois que je demande de l'aide parce que dans la vraie vie, je ne demande pas d'aide. C'est que tu demandes de l'aide à quelqu'un qui n'existe pas. Je demande de l'aide à l'univers. Mais je ne demanderais pas... Je ne t'appellerais pas tu as de m'aide à peinturer, mettons. Je ne demande pas de l'aide. Mais pourquoi tu ne demandes pas d'aide? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça vient encore de mon éducation. Pour moi, demander de l'aide, c'était une forme de faiblesse. C'est comme, tassez-vous, je suis capable de tout faire tout seul. Mais là, j'en demande de l'aide depuis que j'étais malade et que je suis allée consulter. Tu peux juste approcher ton micro un petit peu. J'ai appris à demander de l'aide, oui. Mais ça, tu apprends ça. Mais non, je voulais tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Il y avait une espèce d'orgueil mal placé là-dedans. Je ne sais pas. Non, moi, si tu n'as pas... Mais je veux qu'on parle de ça, Cathy, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Je ne sais pas si c'est plus les femmes qui ont peur de demander de l'aide, mais moi, je me reconnais là-dedans. Ça m'a pris du temps, moi, avant de demander de l'aide. Je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était de la faiblesse ou de déranger les autres. Oui, bien, c'est ça. Déranger plus. Je ne veux pas te fatiguer avec ça. C'est ça, c'est ça. Je ne veux pas te déranger. Je sais que tu es occupée. Oui. Mais en même temps, quand on demande de l'aide à nos amis, ils apprécient ça. Bien oui. Parce que ça fait en sorte que tu prouves encore plus que c'est ton ami. Bien oui. Mais là, je le demande plus. En fait, je ne le demande pas, mais je l'accepte quand on me l'offre plus. Parce qu'avant, tu refusais ça aussi. Je refusais. Oui, oui. Écoute, j'avais une nounou chez nous puis elle était là 40 heures semaine puis je la renvoyais après 20 heures. Ça me dérangeait, ça m'angoissait d'avoir quelqu'un chez nous. Comme si je ne méritais pas ça. Puis là, mon ex disait, elle paye 40 heures, on doit la payer de toute façon 40 heures. Fait qu'elle vienne 20, 18 ou 40, je la paye 40 heures semaine. Accepte l'aide. Non, ça m'énervait. C'était comme trop. C'était trop d'aide. J'aime ça gérer toutes mes affaires tout seul, faire mes affaires. Mais tu sais, on se vient souper chez nous, tu me dis qu'est-ce que je la porte. Mais non, tu n'apportes rien. Je t'invite à souper. Puis même que tu arrives, les carottes, tout va être placé. Tout va être... Mais là, à cette heure, on dirait que j'accepte plus. Bon, si tu arrives, puis ce n'est pas prêt, ce n'est pas grave. Ça se peut que c'est toi qui ouvre la bouteille de vin. Je ne m'en fais plus trop avec ça. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça change, ça, que tu acceptes de l'aide? Bien, j'ai plus de fun dans le sens que moi aussi, je peux relaxer. Sinon, je suis toujours debout à courir puis à servir tout le monde. Puis je n'ai pas le temps comme d'en profiter pleinement. Je veux dire, je suis là, mais je suis là comme une barmaid. Je suis là comme... Je vous écoute sur la deuxième ligne, mais je suis en train de faire cuire des patates. Puis après ça, je suis toujours quelque chose à faire. Oui, puis quand on va chez quelqu'un, on aime ça aussi que l'autre soit disponible. On aime ça que ça commence avant de s'asseoir à la table. Oui, oui. Mais moi, non. Puis la manière que c'est fait, chez nous, j'ai un îlot, j'ai comme trois bernes avant. Puis je suis toujours dans la position justement de la barmaid en arrière où j'ai mon micro-ondes. Fait que là, je mets mon pied sur le micro-ondes. Puis là, je suis comme... Ma position, là, tu sais, je suis en charge. C'est moi le chef, là. J'aime ça être comme le chef de la meute, là. Tu sais, je suis très... Je suis une louve, moi. Mais est-ce que t'es germaine aussi? Germaine dans le sens d'avoir besoin d'avoir complètement le contrôle? Oui, oui. Absolument. Est-ce que ça dérange les gens autour de toi, ça? Non, parce qu'ils sont habitués comme ça avec moi. Mais oui, je suis très, très germaine. Oui. C'est-tu négatif être germaine? Bien, maintenant, il faut que les choses se fassent, là. Si tu le fais pas toi-même puis t'attends que les autres se fassent, là, ça se fasse, là, il se posera rien. Mais non, mais je trouve ça intéressant parce que... Moi, je le fais parce que ça va être fait puis ça va être fait à ma manière. Fait que s'il y a quelqu'un qui chiale, ça va être moi. Non, mais c'est parce que, tu sais, on voit ça bien négativement. On va dire, ça, c'est une germaine. Tu sais, on accorde ça beaucoup aux femmes. Oui, oui. Mais je trouve que, moi aussi, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, les choses doivent être faites. Oui, oui. Fait que s'il y a personne d'autre qui est faite, elle est faite. Non, non, bien c'est ça. À un moment donné, je veux dire, c'est ça. J'avance, là, tu sais. Fait que si ça ne te tente pas de le faire, je vais le faire puis ça va être fait. Puis après ça, on va passer à autre chose. Fait que pour venir à ta question sur la relation avec l'argent, est-ce que tu dirais qu'elle est saine, ta relation? Quand même, oui. Oui. Puis tu ne veux plus en manquer, j'imagine? Non, c'est sûr que... Mais en même temps, l'autre fois, je me questionnais là-dessus parce que je me disais, je pense que j'étais plus heureuse quand je n'avais pas d'argent. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu ne te casses pas la tête avec rien dans ce... Tu sais, quand tu n'as rien, tu n'as rien à perdre, là. Oui. Là, on dirait que là, maintenant que j'ai goûté à ça, puis tu sais, je suis mariée avec quelqu'un qui avait beaucoup de sous puis on faisait des voyages extraordinaires que, tu sais, moi, jamais je ne pourrais me payer. Il va falloir que mes jokes soient pas mal plus drôles pour que j'aie une villa sur le bord de la mer à Barbanne, moi, avec. Mais ça, on dirait que ça, j'ai peur de ne plus avoir ça, comme de manquer ça, de manquer tous ces voyages-là puis toutes ces affaires-là que moi, je ne peux plus me payer. Mais en même temps, c'est comme, ce n'est pas grave, là, moi, je vais faire d'autres choses. C'est ça parce que tu as goûté. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, quand tu voyages en première classe, là, c'est bien sûr d'aller te rasseoir en arrière dans l'avion. Mais c'est tous des petits détails que, là, j'ai l'air d'une... Tu sais, j'ai l'air d'une princesse, là, puis ce que je ne suis pas du tout, là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, quand tu as goûté au luxe, c'est dur de revenir en arrière, là, tu sais. Quand tu as des chandails en soie, là, c'est dur de remettre de l'acrylique après, ça pique. Fait que là, tu retournes dans la classe économique. Ça, je ne peux pas te le dire. Pour l'instant, il continue de payer les voyages, même si je ne vais pas avec. Fait que je ne me plains pas. Je vais te poser une... La question que je choisis, c'est... Quelle importance accordes-tu au regard des autres? C'est une très bonne question. Je pense que j'accordais beaucoup plus d'importance plus jeune. Là, on dirait qu'en vieillissant, je m'en fous. Je m'en fous. Je ne veux plus être aimée à tout prix, comme je voulais donc en début de carrière, puis que, tu sais, je voulais donc que tout le monde m'aime. Puis, tu sais, ce n'est pas le regard vers la beauté. Moi, je ne veux pas que le monde me trouve belle. Moi, je veux que le monde me trouve drôle, puis que le monde me trouve gentille puis agréable. C'est ça que je veux. Je veux que les gens me trouvent, je ne sais pas, le fun. Je veux être comme... Vu comme la cousine que tu aimerais avoir, là, tu sais. Vu comme l'amie que tu aimerais avoir. Mais la beauté, ça, je m'en fous. Tu sais, moi, je vais faire mes commissions, là, pas maquillée, souvent pas de brassière, puis des fois, j'oublie de mettre des pantalons. Je t'en ai des pantalons de pyjama. Fait que, tu sais, si tu me croises sur Mont-Royal, ça se peut que tu disais « Mon Dieu, la maladie mentale est de retour. » Mais est-ce que tu le sens, le regard des autres à ce moment-là, sur toi? Bien, ça dépend. Ça dépend je suis où, à quel endroit, mais non. C'est souvent les autres qui sont avec moi qui disent « C'est drôle, tu fais comment que le monde te regarde. » Mais moi, je le sens pas, à moins que, tu sais, je te croise du regard. Puis là, les gens sont gênés, fait qu'ils ne me regardent pas ou, tu sais, ils font semblant qu'ils ne me voient pas. Mais moi, si jamais je croise le regard de quelqu'un, c'est sûr que quand j'arrive à sa hauteur, je dis « Bonjour! » Puis, tu sais, je suis très… Moi, je parle au monde, j'aime le monde. Moi, je fais ça pour le monde, ce métier-là. Puis les gens qui viennent me voir, mettons, dans un restaurant et qui disent « On veut vraiment pas vous déranger. » Non, tu me déranges pas, tu me fais tellement plaisir. Ça me fait plaisir, les gens qui m'abordent. Moi, je fais ça pour le monde. Je fais pas ça pour de l'argent, là. Je fais ça pour… J'aime le monde. C'est ça ma vraie paye. C'est quand les mères viennent me voir pour me dire « Hey, je peux-tu prendre une photo? » Puis là, des fois, je fais « Hey, je fais dur en tabarouette, tu sais. » Allez-vous aimer en photo? Je suis rarement maquillée. Puis là, le monde se dit « Hey, c'est pas grave, on s'en fout. On t'aime au naturel aussi. » Ben oui. Mais j'aime ça t'entendre parce que t'es libre. Tu sais, t'es libre de ton image. Oui. T'es une grande liberté, Mais tu veux dire, je suis soucieuse de mon image quand même. Je veux dire, je me suis fait faire du Botox puis tu sais, je veux dire, je me mets des crèmes qui sont ridicules. Mais tu sais, sortir en pensant pas qu'est-ce que les autres vont dire. Ah, ça, je m'en fous. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup quand t'es connue dans la sphère publique où on se met une pression pour dire « OK, je peux pas comme décevoir. » Moi, c'est fou, hein. Mais quand je suis pas, mettons, en représentation comme ici ou sur scène, quand je suis dans la vie de tous les jours, je ne suis pas Cathy Gauthier. Je suis la citoyenne. J'adore ça. J'adore ça. Je suis une femme ben, 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 ben normale, ben ordinaire. Tu sais, je veux dire, moi, je parle avec mes voisins. Tu sais, je vois mon voisin âgé qui arrive puis qui est en train de descendre d'épicerie. Je sors de chez nous, je ramasse ses sacs, je monte au deuxième. Tu sais, je suis une fille de communauté. J'aime le monde, j'aime le vrai monde. Je suis pas... Non, je suis pas quelqu'un de... de gain-idées ou de... Tu sais, je... Puis je peux avoir mon petit côté snob, là. Tu sais, je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est que je peux aller n'importe où. Je suis un interagiste puis parler... Après ça, je peux aller dans un bal du Mac puis m'asseoir avec un président de compagnie puis... Tu sais, tout ça passe, là. Je suis capable de parler à toutes les sphères de la société sans aucun problème puis sans aucune gêne maintenant parce qu'avant ça, ça, ça me gênait, mettons, quand je sortais avec François puis qu'on allait, mettons, dans des soirées mondaines. Là, je me disais, mon Dieu, là, tu sais, là, je m'assoyais et les fesses serrées puis à un moment donné, j'ai fait, hey, ça monte, là. Tout du monde comme moi, là. C'est ça, t'as compris que t'avais pas besoin de te transformer, là. Non, c'est ça. Moi, je suis qui je suis puis ces gens-là, après ça, souvent, ils demandaient à François est-ce que ta femme va t'accompagner parce qu'il aimait ça. Justement, parce qu'avec moi, il y en a pas de bullshit puis de... On parle de tout, là, puis de rien puis il y a pas de... Comment c'est... Je perds pas, là, tu sais. Je veux dire, moi, je parle de même, je parle de même. J'ai un accent, ben oui. Pourquoi que mon accent habitue bien, il dérange autant? Si j'avais un accent français, personne n'en parlerait de mon accent français, mais là, vu que j'ai l'air d'une colonne de région, on dirait que tout le monde mise là-dessus. Mais non, je suis pas plus colonne, c'est juste que je dis pain au lieu de dire pain. C'est tout, là. Sylvain. Au lieu de Sylvain. Oui. Les oeils, on chante un peu, mais c'est pas grave. Ah, moi, c'est comme quand je retourne en Gaspésie avec ma famille, ça prend deux jours puis mon oreille s'en va là, tu sais. Je me souviens, quand j'ai habité là, quand je revenais dans la région de Montréal, les gens disaient, tu parles donc bien vite, mais c'est musical. Moi, j'adore les façons de parler. Mais est-ce que tu trouves qu'on juge les gens qui viennent des régions? Oui, beaucoup. Sévèrement. Mais là, on dirait de moins en moins, là. Mais quand moi, je suis arrivée dans la sphère, mettons, humoristique, en 2005, là, j'étais étiquetée comme l'habitibienne. J'étais la fille d'habitibi. Puis encore aujourd'hui, ça me colle, puis c'est bien correct parce que je suis une habitibienne. Je veux dire, c'est mes racines, mais à ce stade-ci, je suis plus montréalaise qu'habitibienne. Ça fait plus longtemps que j'habite à Montréal que j'ai habité en habitibi, là. Puis, mais on me voit encore comme l'habitibienne fondrant. Pas de chaos, ça, tu sais. Tu défends-tu le monde des régions? Bien oui, absolument. Mais dans mon premier spectacle, ça a tellement blessé les gens de la région parce que je riais de l'habitibi. Mais je riais surtout de moi. Je riais de ma réalité. Je riais de ma famille, tout ça. C'est ma famille qui aurait dû être vexée. Mais tu sais, on est tellement du monde fière en région, là, en habitibi particulièrement, là. Il y en avait, là, qui m'haïssait, là. Je veux dire, la ministre du tourisme, elle voulait me rencontrer pour me dire que je faisais du tort à la région, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben, vous, là, oui, 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 oui. Ah, mais c'est... Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Bien, ça m'a fait... Ça m'a dérangée. J'ai fait des entrevues radio en région, là, justement, à Rouen, pour ça, là. Mais c'est quand mon émission Roxy est sortie, parce que dans l'émission, dans l'ouverture, c'était moi assise sur un ornial, tu sais, comme que je conduisais l'ornial dans la grande ville, là. Mais ça, c'est pas moi qui ai décidé ça, là. Je veux dire, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. Puis tu sais, je veux dire, quand tu as une émission de télé, tu décides pas de grand chose. Oui, c'est une émission humoristique aussi, là. Ben oui, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je décide pas de mon linge que je porte à l'écran. Je veux dire, il y a quelqu'un qui m'habille, là. Je veux dire, moi, la seule affaire que j'ai à faire, c'est apprendre mes textes, là. C'est tout, là. Le reste, je suis pas... En tout cas. Fait que, non, je défends les gens de région. J'aime la région aussi, beaucoup. Tu sais, je... Oui. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, des fois, j'ai été en réunion, puis il y a des gens qui disent, « Ouais, mais ça, c'est du monde de région. » Moi, j'ai déjà entendu ça, et c'est impossible de laisser passer ça. Parce que quand on a vécu en région, ou même on n'a pas besoin d'avoir vécu, c'est au Québec, là. Ben oui. Tu sais, on est pro-Québec, mais le Québec, c'est... C'est les villes, c'est les régions, là. C'est ça qui fait vivre le Québec, c'est les régions, justement, là. C'est ça, être Québécois. Ben oui. C'est vivre au Québec, sur ce grand territoire-là, puis, tu sais, moi, je leur disais, excusez, là, mais que tu vives en région ou pas, là, tu vas aux mêmes gens coutus, tu as ton Walmart, tu vois les mêmes films, tu fais toutes les mêmes affaires, sauf que t'es pas pogné dans le trafic, puis tu connais tout le monde, qu'est-ce que vous faites en Abitibi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même affaire qu'ici? Ben, même affaire. Mais même plus, parce qu'il y a plus d'affaires à faire, tu sais, il y a du plein air que tu peux pas faire ici, à Montréal, là, mais on a ça, des cinémas, puis oui, c'est sûr que si tu veux t'habiller puis magasiner, le centre d'achat à Rouen, il est moins le fun que le carrefour Laval, là, mais je veux dire, le monde est pas tout nu, là-bas, là, ils ont du linge. Puis quand tu veux t'impliquer socialement en région, moi, je le dis à tout le monde, impliquer. En région, il y a une grande reconnaissance. Oui. Quand tu t'impliques, tu finis par connaître tout le monde, puis là, tu sais, tu fais des choses comme ensemble pour... Il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu peux vite faire une différence en région, je trouve. Puis la communauté est soudée, serrée aussi en région. Tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, chose que, ben, je peux pas dire qu'à Montréal, il y a pas, parce que c'est pas vrai, là, mais parce que moi, j'habitue le plateau puis il y a vraiment aussi, c'est une communauté. Tu sais, moi, je connais tous mes voisins, je veux dire, tout le monde se parle sur ma rue, là. C'est ça. Mais anyway, fait que non, la région, je trouve que c'est important puis aller visiter les régions aussi pendant les vacances, tu sais, autant l'été que l'hiver. Tu sais, on a tendance à toujours partir en voyage, aller au Mexique ou à Cuba, mais on n'est même pas conscient de la beauté de notre région. Pour l'avoir fait le Tour du Québec des centaines de fois avec les tournées depuis 25 ans, c'est fou, les trésors cachés qu'on a au Québec. Tu sais, le Saguenay, la Gaspésie, je veux dire, le beau fleuve, les mouskis, je veux dire, le Bic, il y a du tout cas de plus haut que le Bic. Le Bic, c'est une des plus belles places au monde à mon avis. C'est fou. Le Bic, ça se peut pas. C'est incroyable. je m'en parle, je vais faire ça. Tu sais, quand t'arrives, tu vois, tu commences à voir les montagnes du Bic dans le fleuve. Tu vois, l'été passé, je suis allée en Gaspésie voir ma famille puis je suis allée au Témiscamingue voir la famille, les Barrettes. tu es allée aux deux extrêmes. Je suis allée au Festival Western de Saint-Eugène de Guigues. J'adore Guigues. Tu es vrai? Oui, je connais ça, Guigues. Écoute, ça a été extraordinaire. On est allée sur un lac après ça faire du ponton avec mon cousin. Je veux dire, je n'avais jamais été aussi longtemps. Tu sais, je suis allée tout le temps comme de passage. Je suis passée une semaine avec tout le monde. J'ai tripé, mais j'ai trouvé ça beau, mais beau. Bien, écoute, les champs de canola au Témiscamingue, il n'y a pas grand-chose de plus beau que ça. C'est malade. Vive les régions. Il faut connaître nos régions. Il faut connaître nos régions. Il faut y aller. Il faut aller en région. Les gens sont tellement accueillants. En plus, ça ne coûte rien. C'est vrai. On va manger au restaurant. Là-bas, ça ne coûte rien. On va manger au restaurant. Ici, à Montréal, une assiette qui te coûte 40 $. Là-bas, tu as la même affaire et ça te coûte 22 $. Vive les régions. Je suis contente qu'on parle des régions. Je veux-tu te prendre un mouchoir, tu as-tu un mouchoir? Je veux juste qu'on vienne au regard des autres parce que je me souviens que tu avais participé à l'émission Simplement Vedette que j'animais dès le départ et que Marie-Claude Saveur a poursuivi. Oui, Marie-Claude. Oui, puis Marie-Claude, justement, je pense que tu avais participé à l'émission Se sentir imposteure. Oui. Parce que je trouve qu'il y a comme un rapport avec quelle importance ça accorde-tu au regard des autres. Oui. Donc, à ce moment-là, je me sens moins imposteure qu'avant, mais j'ai encore ce côté-là, imposteure, moi. Quand j'arrive, mettons, dans une gang ou dans un nouveau projet, comme à la radio, j'ai commencé à travailler à la radio, à Radio Énergie. Puis les premières semaines, on dirait que c'est comme si je ne méritais pas ma place. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis je vais animer Les Oliviers aussi le 24 mars avec Ève Côté. Puis c'est une grosse affaire. Je trouve que, tu sais, est-ce que je mérite ça? Puis là, ils me le demandent comme dirait ma mère. Si tu le demandes, c'est parce qu'ils savent que tu es capable de le faire. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Quand on te le demande, ils voient quelque chose. C'est comme les autres qui te poussent à aller encore plus loin dans le fond. Oui, moi, j'ai besoin des autres pour avancer définitivement. Moi, je suis capable d'accomplir tout s'il y a quelqu'un qui me tient par la main. J'ai besoin du saut de certification des autres. J'ai besoin de la validation des autres. Tantôt, je te dis, le regard, m'importe peu, me faire regarder physiquement. Mais professionnellement, j'ai besoin d'une petite poussée pour me... me lancer. Puis comment tu te sens par rapport à cette animation-là qui s'en vient? Je me sens confiante parce que je le fais avec Ève. Pour vrai, sincèrement, toute seule, je ne pense pas que j'aurais accepté. C'était trop un gros mandat pour moi. Mais de le faire avec Ève, je suis vraiment contente. Puis le mix de nos deux ensemble, ça marche. Moi, j'adore Ève Côté. Je trouve que c'est une fille tellement spontanée. Puis c'est une fille de région. Une fille de Gaspé. La Gaspésie rencontre la Bitibi, encore une fois. les deux extrêmes du Québec, l'Est et l'Ouest se rencontrent au centre. As-tu commencé tes répétitions? On commence, on va faire des répétitions du rodage en première partie du spectacle de Ève parce qu'Ève est en tournée. Alors, on va utiliser sa tribune pour commencer à roder nos numéros. Mais je n'en reviens pas comment tu rebondis, tu sais, parce que la radio, ça marche. Ça marche. Non seulement ça marche, on est numéro un. Je sais que toutes les radios disent qu'ils sont numéro un. Mais on est la radio musicale numéro un à Montréal le matin. Puis nos codes d'écoute sont super. Puis on est en avant. Bien, c'est sûr, pas l'Arcan, puis les radios comme ça privées, mais les radios commerciales. Oui, c'est ça, commerciales, oui. nos résultats. Mais on a tellement une belle chimie, les trois ensemble, Rémi-Pierre Paquin, Martin Tremblay et moi. Puis ça, c'est des chimies qui ne s'inventent pas. Tu sais, souvent, les directeurs de stations, ils mettent comme des artistes ensemble en se disant, on va avoir trois vedettes autour de la table, le monde va écouter parce que c'est des vedettes. Non, le monde écoute parce que c'est le fun puis ça sonne vrai. Ils se sentent bien avec vous autres. Oui, oui. Puis nous autres, on a créé comme une espèce de gang où, tu sais, si tu manques une émission, tu fais comme, j'ai manqué l'émission, qu'est-ce qui s'est passé parce que ça avance, tu sais, je veux dire, c'est comme une histoire, ça évolue, tu sais. Fait que non, puis on a vraiment une belle chimie puis on a du fun pour vrai puis on s'aime pour vrai puis ça, je pense, ça ne s'invente pas. Fait que ça, est-ce que c'est eux autres qui t'ont demandé de faire de la radio, ça aussi? Oui, oui. Oui, c'est le directeur qui était venu me, qui m'avait appelée pour ça puis là, il me dit un show le matin, j'ai un omblissage, moi le matin, je ne me lève pas à 4 heures, moi je me couche à 4 heures, puis là, il m'avait dit ah, c'est dommage, ça serait avec Rémi-Pierre Paquin puis là, moi, Rémi-Pierre, je le connaissais, tu sais, pas vraiment, je le connaissais, des fois, on fait des quiz à Patrice Lécuyer puis ça arrive qu'on est jumelés ensemble puis on s'entendait super bien puis, tu sais, je connaissais un peu sa vie, tu sais, puis je le voyais, mettons, à son chalet, à Saint-Jean-des-Piles qui fait une patinoire puis tu sais, qu'il y a toujours plein de monde avec lui puis je me disais wow, ce gars-là, il est hot, c'est un gars de famille, c'est un gars qui a plein d'amis puis je trouvais que, moi, je me reconnais là-dedans parce que moi aussi, j'ai 100 000 amis puis il est une grande famille, tout ça, fait que je me disais, c'est sûr qu'on a des valeurs communes puis on va bien s'entendre, fait que j'ai décidé d'aller, ouais, j'étais allée, en fait, bien, c'était pas une audition, là, mais faire le test, là, parce que c'était Rémi puis finalement, écoute, ça a été, je suis pas, je suis jamais repartie, là, ça a été, ça a été un coup de foudre professionnel puis avec Martin Tremblay aussi, là, c'est Rémi et moi qui l'avons choisi parce qu'il nous avait permis de choisir l'animateur, fait qu'on a passé des auditions puis on a choisi Martin puis écoute, on ne peut pas avoir un meilleur capitaine parce que Martin, c'est un vrai gars de radio aussi, ça, c'est important, tu sais, c'est un métier. La radio, c'est très technique. Oui, ça, c'est un métier qui s'apprend, tu sais, c'est pas, tu peux pas mettre n'importe quel comédien en arrière d'un micro en disant, ça va être facile. Non, c'est pas facile, il y a des timings, tu sais, c'est vraiment plus complexe qu'on pense, là. Ça, alors, vous autres, vous avez du fun. Bien, on a du fun parce qu'on a un chef d'orchestre. C'est ça, t'as le chef. Moi, je drum n'importe quoi, je te croche. Il vous ramène. Oui, puis lui, il nous ramène, là, tu sais, c'est vraiment, oui. Et tu es prête à passer au niveau jaune? Oui, passons au niveau jaune. Carton jaune! Carton jaune, Ah, mon Dieu, c'est toutes des bonnes questions. Bien, la rencontre, je pense que c'est sans surprise, je vais te parler de Dominique Michel encore une fois, là, parce que je pense que sans Dominique, j'aurais pas eu la carrière que j'ai, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Dominique, qui t'a donné confiance en toi? C'est pas tant ce qu'elle m'a dit parce qu'elle m'a tellement dit d'affaires, mais c'est la confiance générale qu'elle m'a donnée, d'un, parce que quand j'ai parti mon premier show en 2005, je travaillais avec Faneuf à l'époque, qui était la compagnie de production, puis les autres m'avaient dit, écoute, on va l'approcher Dominique Michel parce que moi, j'avais, tu sais, j'avais nommé son nom, évidemment, tu sais, parce que c'était un rêve de travailler avec Dominique Michel, puis il m'avait dit, on va l'appeler. Mais non, encore là, je veux pas déranger. Fatigue-le pas avec ça, appelez pas Dominique Michel, voyons donc, de toute façon, elle sait pas je suis qui, Dominique Michel, puis là, non seulement elle savait je t'ai qui, mais elle était bien excitée par le projet, puis elle est venue me voir la première fois, écoute, à Trois-Rivières avec son amie Denise Dion, avec qui elle habite maintenant, tout ça, c'est elle qui s'occupe de Dominique, elle est tellement fine, Denise. Fatigue-le, Denise l'a accompagnée à Trois-Rivières, puis après le show, elle est venue me voir dans ma loge, puis elle m'a dit, c'était bien bon, c'était bien, bien bon, je vais tout faire pour toi, ma petite fille, tu vas voir, ça va aller loin, ça va aller loin. Fait que là, écoute, quand Dominique t'a dit ça, puis maintenant, même quand je retourne jouer à Trois-Rivières, je me revois encore dans la même loge, à la même place, j'ai toujours une pensée pour elle, je vis les yeux pleins d'eau. Ça, ça a été comme un tournant dans ta vie. Ça a été, bien plus qu'un tournant, je veux dire, quand t'as Dominique Michel qui approuve ce que tu fais, parce que moi, le monde avait peur de moi, autant les producteurs que, tu sais. Parce que t'es rentrée, t'es rentrée forte, dans le sens que t'es pas rentrée sur la pointe des pieds. Non, je t'es arrivée comme un coup de masse dans les murs de briques, là, tu sais, là, c'était comme, wow! C'était comme qu'à Tigo, tu sais, elle est vulgaire, elle s'arrête, ça, je me souviens, c'est les premières affaires qu'on entendait de toi. Oui, oui. Fait que Dominique est venue te légitimer, là. Oui, et voilà, et voilà. Elle est venue comme faire, écoute, c'est pas un monstre, là, tu sais, c'est comme, c'est de l'humour, c'est pas grave. Oui, oui, c'est ça. Habituez-vous, là, parce qu'elle va être dans le paysage longtemps, là. Fait que, oui, Dominique est venue comme, c'est ça, certifier mon projet, tu sais, puis là, soudainement, là, tout le monde s'intéressait à moi, étant donné que Dominique était dans la game, là. Mais si elle avait pas collaboré à mon premier spectacle, jamais, jamais Vachefall aurait eu le succès qu'il a eu, parce que pour un premier spectacle, je suis pas connue, je sors de nulle part, puis j'avais vendu 65 000 billets de mon premier show, là, tu sais, c'était beaucoup, là. Mais je dérangeais énormément, là, par mon look, puis moi, ça, ça me gossait, là. Moi, on me disait, tu sais, tu t'habilles bien trop sexy. Je suis comme, ben voyons, là, je m'habille sexy. Je veux dire, j'avais 25 ans, je m'habillais comme une fille de mon âge, là. Puis Dominique, elle me disait, c'est pas grave, ça, c'était, habille-toi de même, continue, fais ta tête. Elle me disait tout le temps, fais ta tête. Moi, je peux te donner n'importe quel conseil, là, mais c'est toi qui y vas au bat. Fait que quand t'es au bat, fais ce que tu veux. Oui, oui, c'est toi qui as sa scène. Ben oui, c'est ça. Faut que ça te ressemble. Fait que tu t'habillais comme tu t'habillais. C'est toi qui décidais comment tu t'habillais, là. Oui, oui. Ça te ressemblait. Ben, ça me ressemble. Je m'habillais comme quand je sortais d'un bar. J'aurais peut-être dû avoir un costume un peu plus délicat, mettons, sur scène. Parce que c'était quoi? C'était-tu une camisole blanche? J'avais une camisole ultra décolletée, là, écoute, là, les scènes même, là. Je veux dire, dans ce temps-là, j'avais l'air d'avoir des plus gros seins, mais j'avais une plus petite taille. J'étais vraiment petite, tu sais. Fait que, non, non, écoute, puis le rouge à lèvres, puis les cheveux, puis c'était comme les cheveux aux fesses, quasiment. Puis, tu sais, ben de la drape, puis les bottes pointues à talons hauts. C'était très rock, mon affaire. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que je me serais habillée différemment parce que si j'avais eu un col roulé noir, mettons, habillé super straight, je pense que le message aurait été encore plus, ça aurait résonné encore plus fort parce que là, tu sais, le personnage arrivait, tu sais, puis je me donnais un exemple. Éric Lapointe, tu le vois, tu sais que c'est un rocker, là, tu sais même qu'il s'en va pas, il va... Tu sais, j'étais rock puis j'étais habillée en rock. Fait que peut-être que j'aurais eu un meilleur effet si j'avais été habillée un peu plus... Mais est-ce qu'on aurait parlé autant de toi? Je sais pas. Je pense qu'on parlait de moi pour l'ensemble de tout, là. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait... C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, Cathy Gauthier, parce qu'on a retenu vite ton nom, Cathy, quand t'es arrivée en humour, là. Attends, on te voyait, on disait pas c'est qui, c'était Cathy Gauthier. Parce que... Mais il y avait moins de femmes aussi à l'époque, là, tu sais. Il y en avait beaucoup moins, là. Tu sais, il y avait Lise qui était la plus grande vedette en humour, là. C'est Lise qui vendait le plus de billets à cette époque-là. D'ailleurs, je pense que c'est Lise qui a vendu le plus de billets pendant deux décennies, là. Oui, oui. Mais il y avait Lise, mais là, tu sais, moi, j'arrivais, là, avec quelque chose de complètement, là, rentre-dedans, puis très, justement... Puis la vulgarité, ça, ça m'a toujours dérangée qu'on dise que j'étais vulgaire. Parce que j'ai jamais vraiment voulu être vulgaire, mais je pense qu'à cause de mon look, à cause de mon acte, c'était ça qui était vulgaire, plus que ce que je disais. Parce que oui, je suis sacrée, mais je veux dire, les gars sacres, les gars chassent. Mais il reste que, tu sais, surtout, ça fait combien d'années de ça? C'est en 2005, tu dis? Ça fait plus de 25 ans. Sacre. Oui. Même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est... Ça détonne. Tu sais, mettons, moi, dès qu'il y a quelqu'un, même ici, là, dans le podcast, dès qu'il y a quelqu'un qui va sacrer, elle l'a sacrée. Oui, c'est ça, elle l'a sacrée. Ben oui. Et puis, tu sais, je veux dire, il y a une exigence versus les femmes. Tu sais, tu te serais peut-être habillée différemment, mais en même temps, c'est comme ça que tu t'habillais dans la vie aussi. Ben oui, c'est ça. Je t'étais pas... T'as pas fait... T'étais toi-même. Voici qui je suis. Mais j'étais moi-même, mais tout en étant toujours un personnage. Parce que oui, sur scène, ça demeure... C'est moi. Mais c'est moi en spectacle. C'est moi amplifiée. C'est moi en show, tu sais. Fait que sur scène, je suis la fille que j'aimerais être dans la vie dans le sens que, tu sais, j'aimerais ça avoir de la répartie de même sur ça dans la vie. C'était quoi le regard des autres sur toi? Par rapport à qui? Ben tu sais, mettons, ceux et celles, moi, qui allaient te voir pour la première fois, là, les commentaires que t'avais après. Est-ce que t'as dérangé du monde? Ben oui, c'est sûr. Même qu'au début, ça me traumatisait. Il y en avait qui quittaient pendant le show. Oui, des madames qui venaient, puis que c'était trop pour elles. Tu sais, des abonnés, là. Il y en a toujours des abonnés de salle qui... Oui, qui vont voir tous les shows. Oui, ils ont... Fait qu'elles autres, des fois, ils partaient, là. Hé, j'y voyais, là. Ça me déstabilisait, là. Vraiment. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « Je vais faire ça différemment? » Ben oui, avec le deuxième spectacle des coiffes que, là, écoute, j'ai ramené le pendule à l'autre bout du spectre. Là, je me disais « Là, je vais être propre! » Parce que, là, je ne voulais plus être associée à la vulgarité et tout ça. Hé, là, j'étais habillée en petite madame, puis là, c'était plus le même look. Puis mon style, j'avais adouci mes affaires. Puis, écoute, je travaillais avec François Avoir à l'époque. Il m'avait dit, « Tu sais, ici, ici, ils font du rock. Ils ont essayé de faire un album de balade, là, maintenant, puis ça n'a pas marché. Là, toi, tu ne fais pas des balades, tu fais du rock. Continue de faire du rock. » Puis il m'avait dit, « Tu sais, Cathy, tout le monde te trouve bonne. La seule personne qui ne se trouve pas bonne, c'est toi. » Fait que la journée que toi, tu vas te trouver bonne, tu vas commencer à croire en toi, peut-être que là, ça va marcher tes affaires plus que tu penses. Est-ce qu'il avait raison? Je ne crois toujours pas en moi, mais j'essaie. J'essaie de me faire croire que je crois en moi un peu plus. J'essaie d'avoir plus confiance, de me parler, mais ce n'est pas toujours facile. Oui, mais monter sur une scène, il faut que tu croies à quelque part en toi, quand même, parce qu'il faut être un peu masochiste. Il faut être un peu coucou, là. Ce n'est pas normal. Je te le disais, en début, je ne suis pas normale, mais monter sur une scène toute seule, faire « Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi ! » Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis brisée en dedans. Oui, mais tu sais, on dit toujours « Le clown est triste » aussi. Est-ce que c'est ce côté-là? Ah oui, moi, je suis… Oui, oui, « Le clown est triste », oui. Je suis quelqu'un de très… Moi, je pourrais dire, dans la vie, tu sais, tout le monde me disait « Ah, ça doit être le fun de se tenir avec toi, puis tout ça. » Oui, c'est le fun quand je suis sur le party, mais dans la vraie vie de tous les jours, moi, je me lève le matin, puis je ne suis pas en train de jongler, je veux dire, je suis quelqu'un d'assez plate, assez… très angoissé, très… Je ne suis pas… Non, je ne suis pas quelqu'un qui éclate de rire puis qui fait des jokes à tout bout de chair, tu sais, je pense que je suis drôle des fois malgré moi, mais je sais… Mais qu'est-ce que t'angoisse? Ah, tout, 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 tout m'angoisse. Tout, je ne sais pas… Aller au dépanneur, ça m'angoisse, tout m'angoisse, ce n'est pas compliqué, là. Tu sais, au début, tu as parlé de ton diagnostic d'anxiété généralisée. C'est quand même un diagnostic important, un diagnostic qui a des conséquences aussi, tu sais. Comment tu vis avec ça au quotidien? Bien là, ça va mieux, je suis médicamentée maintenant, ça aide énormément, parce que moi, c'était surtout des scénarios catastrophes, là, tu sais, la mort, c'était surtout la mort. Dans ma tête, j'allais toujours mourir, j'étais toujours sur le bord de mourir. C'est envahissant, là, ça. Bien, c'est envahissant, puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est dérangeant pour les autres, là. Puis tu sais, je m'en suis rendue compte que quand j'étais toute seule à le vivre, je me gérais, là, entre guillemets, là, puis c'est sûr, tu n'en parles pas parce que tu le sais que ce n'est pas normal, tu sais, que tu ne peux pas dire à quelqu'un, « Hey, passe pas sur Saint-Joseph parce que le viaduc va nous tomber sur la tête. » Mais, tu sais, quand tu es dans l'auto avec quelqu'un, la personne conduit, tu passes là, puis là, quand tu es en dessous, tu fais « Ouf! » Ça a bien été. Finalement, on n'est pas mort, mais si moi, je conduis, je vais faire un détour. Puis là, des fois, tu fais des détours, puis des détours, puis un moment donné, ça ne finit plus, puis là, tu te dis, « Bien là, calme-toi, là. » Mais là, je ne sortais même plus dehors avec ma fille parce que j'étais convaincue, j'avais peur, je ne sais pas pourquoi, qu'on allait se faire frapper par un camion de vidange. Ça, c'était tellement ancré dans ma tête, j'avais peur des trucks de vidange. Ça fait que je ne sortais plus. Ma fille, elle était rendue à trois mois, puis je ne sortais pas. Puis là, mes amis étaient comme, « Bien là, va dehors, va prendre une marche, ma fille est née au mois d'avril. » OK, tu n'y allais même pas à pied. Non, je n'y allais pas à pied. Dans l'auto, quand elle est née, puis qu'on est parti de l'hôpital, qui était dans son siège d'auto en arrière, je ne sais même pas si j'ai respiré de l'hôpital à chez nous. C'était comme, tu sais, moi, j'embarque des fraises dans mon char puis je capote. Fait que, imagine-tu mon bébé? Tu sais, c'était comme, c'était l'enfer la plus précieuse dans mon auto. Écoute, je devais être tellement gossante pour François qui conduisait. « Attention! Il y a la tête! Il y a la tête! » Calme-toi, tout va bien aller. Tu le vivais intensément en dedans. Puis après ça, je l'ai rentrée dans la maison puis j'étais comme, on ne ressent plus d'ici. Je l'ai laissée dans la maison. J'avais mis un campement dans le salon. Je ne montais même pas avec elle dans l'escalier en haut. Je dormais, je m'étais faite un camp. Je dormais sur mon sofa en avant du foyer. Écoute, elle est née le 4 avril. Je veux dire, je ne peux pas croire, j'allumais le foyer. Cet enfant-là a dû se poser des questions au début de la salle. Il faisait bien chaud. Tu ne montais pas l'escalier, tu avais peur de tomber? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit que ça ne va pas? Oui, une amie qui m'a dit qu'il faut que je t'amène à l'hôpital. Ça ne marche pas. Tu n'es pas normale parce que ce n'est pas normal ce que tu vis. Parce que là, c'était surtout du fait que je ne sortais pas dehors avec la petite, que je n'allais pas prendre des marches. Je m'étais acheté de la poussette Cadillac. Elle me disait, tu vas prendre une marche. Je ne suis pas capable d'ouvrir la poussette. Je m'inventais des affaires par rapport. Je ne peux pas ouvrir la poussette. Voyons, on peut ouvrir la poussette. C'est bien débile. Quand tu commences à camoufler des choses, c'est quand même un indicateur qu'il y a un problème. Je me sentais mal. Tu vis de l'angoisse encore plus parce que c'est un service vicieux. Après ça, je ne dormais plus. Les trois premiers mois de sa naissance, je n'ai pas dormi. Ça non plus, ça n'aide pas. François s'en rendait compte, mais lui, en même temps, il est super occupé par son travail. Il a aussi ses affaires. Est-ce que tu avais peur qu'elle arrête de respirer? J'avais peur qu'elle meurt. Ce n'était plus ma mort à moi. C'était la mort de mon enfant, la personne que j'aime le plus au monde. Je pense que c'est ça. Ça a tellement été une grosse dose d'amour quand elle est arrivée dans ma vie. C'était trop un gros projet pour moi. C'était trop à gérer. Il y avait trop d'amour là-dedans. C'était trop. Là, tu étais allée consulter. Oui. Puis comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as accepté rapidement quand ton ami te le dit? Oui. J'étais contente d'avoir un rendez-vous parce que c'est dur d'aller voir. Ce n'était pas un psychologue. C'était un psychiatre. Puis moi, à la fin, j'étais toute contente parce que c'était gratis. Dans ma tête, ça allait me coûter une fortune, mais non. C'était offert dans le système public. Mais tu es allée voir un psychiatre, est-ce que ça, ça t'a fait peur dès le départ? Non, j'étais rassurée. J'avais hâte parce que je savais que j'avais de quoi depuis tout le temps. Je sais que je fais de l'angoisse depuis tout le temps. Mais je pensais que tout le monde était le même. Mais je me disais que je suis plus stressée que les autres. Moi, je pensais que c'était du stress. Mais à un moment donné, avoir peur de mourir à chaque jour, avoir peur de sortir de chez vous, avoir peur d'embarquer dans l'auto, avoir peur d'avoir peur. Ce n'est pas normal. Non, j'étais contente. Puis quand je l'ai su, ça m'a comme, ah, OK. Ça m'a comme libérée. C'est comme si tu m'enlevais le 100 livres de tes épaules. Tu as compris. C'est ça que j'ai. Puis là, je me suis longtemps battue contre la médication parce que ça non plus, je ne voulais pas. Je ne voulais pas prendre de médication. Pas besoin d'être ça, moi. Mais tu sais, c'était des problèmes de cœur. Tu prends des pelules pour le cœur. Je prends des pelules parce que je perds mes cheveux. Je ne me suis jamais posé de question quand la médecin m'a prescrit ça. Ah oui, mes cheveux vont repousser. Je te gobe ça comme si c'était des jujubes. Mais là, non. L'autre, la pelule qui va aider mon cerveau, c'est un débalancement. Je veux dire, c'est chimique, mon affaire. Puis je prends ça et ça a changé ma vie. Je ne suis pas normale, mais au moins... Mais qui est normale? Qui est normale? Une vie plus saine. Moi, c'est à quel moment c'est différent dans ta vie? Bien, je n'ai plus ces scénarios catastrophes-là en boucle, tu sais. Je ne pouvais même plus conduire mon auto. C'est arrivé plein de fois que là, je disais OK, aujourd'hui, je conduis, ça va faire. Puis là, je partais sur l'autoroute. Puis là, je n'avais les mains tellement moites. Puis là, je ne voyais plus rien. Il fallait que je me range sur le côté puis je changeais de conducteur. Je n'allais plus sur l'autoroute toute seule. Je l'allais toujours accompagner. Puis là, la personne avec qui j'étais, elle savait. Puis là, je disais OK, je vais m'essayer. Puis passer le pont, là, je n'étais plus capable. En ville, ça allait parce que ça ne roulait pas vite. Mais aussitôt que j'embarquais sur l'autoroute, je n'étais plus capable de conduire. Fait que là, tu sais, tu n'es plus capable de conduire. C'est handicapant, à un moment donné. Fait que là, il faut non seulement que tu te gères, mais aussi, il faut que tu te médicamentes, il faut que tu te soignes. Puis est-ce que tu as des effets secondaires de ta médication? Non! Non, je ne pense pas, non, non. Fait que tu as juste des avantages. J'ai juste des avantages, oui. Puis c'est rendu que là, ça fait partie de ma vie, fait que je ne m'en rends plus compte. C'est sûr que j'ai des effets secondaires, je prends mon médicament puis je bois de l'alcool, là, c'est sûr que c'est peut-être la seule affaire, tu sais, je bois trois verres de vin, puis là, je parle vraiment à l'être attachée, puis je supporte moins l'alcool. Fait que tu n'es pas supposé mélanger ça avec de l'alcool, mais tu sais, moi, les règlements, pas moi qui les suis. Mais quand même, tu as fait face, est-ce que quand tu as eu ton diagnostic, tu as revu ta vie? Oui. Tu as compris des bouts que peut-être t'échappaient? Bien oui, absolument. De mon enfance, surtout. De mon enfance, de faire, aïe, aïe, OK, c'est de même. Moi, mon cerveau, il a tout géré ça comme ça, tu sais. Puis quand j'étais petite, c'est à la peur du feu, je faisais de l'insomnie parce qu'on vivait dans une petite maison, on chauffait au bois l'hiver, puis je me disais, le feu va pogner, c'est sûr, c'est sûr, je veux dire, c'est une petite maison pas isolée, c'était comme une cabane à pêche, là, tu sais. Fait que je me disais, le feu va pogner, fait que moi, je dormais pas pour sauver ma famille du feu. Fait que moi, je m'assoyais sur le sofa toute la nuit puis j'attendais que le feu pogne pour sauver ma famille du feu. Écoute, ma mère, elle comprenait pas. Elle disait, faut que tu dormes, là, couche-toi, là. Non, non, je suis pas fatiguée. Non, faut que tu dormes, là. Tu sais, j'écoutais pas la TV, là, on avait plus de postes, là, on avait deux postes, là, je veux dire. C'était fermé, là. C'était fermé, là, je veux dire. Oui, quand... Après la météo à Radio-Canada, là, tu le sais que c'est la fin, là. La dernière météo à Radio-Canada, là, c'est fini. Là, bon, là, je suis seule, là, je suis seule pour un bout. Fait que ma mère, elle disait, elle s'assiede dans le salon puis elle jongle. Elle jongle, ça veut dire, je pense. Elle pense. Est-ce que ta fille, t'as l'impression qu'elle pourrait avoir hérité de ça? J'espère que non. J'espère que non parce que c'est vraiment pas... Non. Qu'est-ce que t'as envie de dire à quelqu'un qui se reconnaît dans ce que tu dis? Bien, d'un, t'es normal. C'est pas... C'est une maladie mentale qui se soigne, tu sais. Fait que tu peux aller consulter puis tu vas guérir de ça. C'est pas quelque chose... Puis t'es pas fou. Parce que moi, si longtemps, je me disais, je suis folle, tu sais, je suis complètement folle. Puis tous mes amis me disaient, t'es folle, t'es folle. Puis quand t'entends tout le temps t'es folle, t'es tenestite folle, t'es non bien folle, tu vas venir par te dire, bien, c'est vrai, je suis folle. Puis là, quand j'ai eu ce diagnostic-là, bien, c'est ça. Ça a accepté le fait que j'étais une crise de folle. Au moins, je le sais. Au moins, je le sais que je suis pas folle, j'ai une condition. C'est une condition. Ça aide à accepter le fait que t'es pas normal. Pas que t'es pas normal, mais que t'as des pensées que ton cerveau, il va ailleurs, tu sais. Mais tu sais, tu pourrais avoir une condition, par exemple, comme être diabétique, faire des crises d'épilipsy, tu sais, c'est des conditions qui demandent une médication ou encore, en tout cas, un suivi. C'est ce que t'as, là. C'est une condition qui demande un suivi. Dans ton cas, t'acceptes d'aller vers la médication puis ça t'a changé. Absolument. Mais tu sais, j'ai encore des petits relents, là. Tu sais, comme dans le temps des fêtes, on était à Saint-Marc-sur-le-Lac puis là, on était devant un lac. Puis là, dans ma tête, le lac était pas assez gelé. Puis là, je disais aux enfants puis à ma fille, « Vous allez pas proche du lac, là. Je veux pas voir un enfant proche du lac. » Puis là, les enfants, ils glissaient puis ils arrivaient proche du quai. Puis là, c'est toi, qu'il y en a un qui mettait ses bottes, là, pour aller jouer dehors. Je disais, « Là, vous allez pas glisser, là. » Puis là, s'il y en a un qui allait glisser, je disais, « Je vais venir dehors. » Puis là, j'allais proche du quai puis là, je tapais sur le bord pour voir si la glace était assez solide, tout ça. Puis là, maintenant, mon ami a fait, je pense que j'ai vu un monsieur passer sur le bord du lac. La glace est gelée. J'étais comme, « Non, je veux aller pas sur la glace. » Là, le matin, mon ami a dit, « On s'en va faire le tour du lac. » Tu viens-tu? « Bien, alors, t'es malade. On va pas sur le lac. » Puis moi, ma fille, elle va pas sur le lac. Puis elle dit, « Non, non, ta fille, elle s'en vient sur le lac avec nous autres. Il est gelé le lac. » Je suis partie, là, je shakais. Puis à un moment donné, le lac, des fois, il dégèle, puis il regèle. Puis là, ça fait des craques. J'étais là, « Là, le lac, il est craqué. Il faut s'en aller. » Puis là, mon amie, elle me regarde, puis elle fait, « Hey, elle a continué. » Puis moi, je suis restée figée là. Puis là, tout le monde l'a suivi. Puis j'ai fait, « OK. » Puis là, je suis partie. Puis finalement, j'ai fait le tour du lac. Puis il était gelé, le lac, là. Je veux dire, c'était pas... Fait que t'as combattu, là. J'ai combattu. Puis là, j'ai dit à mon amie Annie, qui est ma meilleure amie. Je dis, « Merci. » Je dis, « Je voulais pas y aller, mais là, j'ai vaincu ma peur. » Tu sais, je suis allée. J'ai foncé. « Merci. » Parce que si elle avait dit, « Oui, oui, on va venir de bord. » Je revirais de bord. J'aurais été bien contente, là. Mais là, elle a fait comme, « Non, non. Là, ça, c'est ta maladie. » C'est tes problèmes, là. Le lac, il est assez gelé. Le monsieur, ça fait trois jours qu'il fait le tour. Il se passe à rien. On reste au bord. Puis de toute façon, elle dit, « Il doit pas avoir épais d'eau ici, là. » Elle dit, « Dois, là. » Et si ça cale, on va être dans quatre pieds d'eau, là. Il n'y arrivera rien, là. Fais-moi confiance. Bien, c'est ça. Je pense qu'elle, vu que je lui fais vraiment confiance puis que c'est un ami que j'aime et que j'aime, bien là, je l'ai suivi. Fait que c'est important quand nos amis nous parlent comme ça aussi. Bien oui. Puis elle, son mari, elle aussi fait de l'anxiété généralisée dans le tapis, là. Fait qu'elle, elle vit avec ça au quotidien, là. Fait qu'elle est habituée de gérer ça, là, de la maladie mentale, là. Oui, parce que pour un couple, c'est quand même pas évident. Est-ce que tu as changé dans ta vie de ne pas l'être, tu penses? Y a-t-il des affaires que tu aurais faites que tu t'empêchais de faire à cause de ça? Mon Dieu, c'est une bonne question. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas. J'ai été trop... J'ai été trop prise dans un carcan pendant... Ça fait pas assez longtemps que je suis médicamentée. Ça fait un an, là. Ça fait juste un an. C'est quand même fascinant que quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée monte sur scène. Tu sais, parce que c'est déjà anxiogène pour tout le monde, là, faire de la scène. Mais je pense que ça, ça a été salutaire pour moi. Je pense que c'est même ça qui m'a sauvée la vie, là. Parce que sur scène, on dirait que je ne suis pas moi. Sur scène, là, c'est comme je me mettais en... Tu te protèges, je t'es protégée sur scène. Quand je mets mon costume de scène, je ne suis plus moi. Je sais, c'est vraiment bizarre ça aussi à entendre, là. Mais c'est comme je me transforme en Superman, là. Je suis Clark Kent qui devient Superman, là. Je veux dire... Puis moi, mon costume, encore là, c'est une religion, là. Mon costume, je le mets uniquement sur scène, mes bottes. Je ne peux pas sortir dehors avec mes bottes de scène, là. Tu sais, je veux dire, c'est un coup que je sors à l'extérieur de la scène ou de la salle de spectacle avec mon costume, il est brûlé. C'est fini, je ne peux plus le remettre. C'est la même brassière, les mêmes bobettes, les mêmes bas. Ah oui, à ce point-là! Le costume. Puis là, je mets mon costume, là. Tu sais, moi, je commence à 7 heures, je me maquille. Après ça, je fais mes cheveux. Puis après ça, je mets mon costume à la dernière seconde parce qu'un coup que j'ai mon costume sur le dos, je ne peux plus me rasseoir parce que je ne veux pas froisser mon pantalon. Tu sais, fait que j'ai des toques en plus. Non, non, je ne suis pas, c'est ça que je te dis, je ne suis pas quelqu'un de bien, bien simple. Mais, oui, puis là, quand j'arrive sur scène, après, tu sais, on me présente, j'arrive sur scène, je ne suis plus Cathy Gauthier, je suis l'humoriste. Puis après, quand je dis merci, puis là, c'est fini, puis les gens m'applaudissent, je redeviens moi. Puis là, je redeviens comme, non, non, arrêtez de m'applaudir, là, c'est comme, encore là, c'est trop d'amour, c'est trop d'affaires à recevoir. Fait que tu te mets sur pause de toi. Je prends un break de moi quand je suis sur scène. Je me transforme en quelqu'un de plus grand que moi, puis je ne suis plus moi. Là, je deviens comme quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, il n'y a rien qui peut m'atteindre, il n'y a rien qui peut me déstabiliser quand je suis sur scène, tu sais, à part les gens qui quittent en plein milieu en début de carrière. Là, tu n'en as plus, là, qui quittent en plein milieu. Non. C'est arrivé le dernier show encore une fois parce que je parlais de sexualité puis c'était très, très explicite. Je pense qu'il y a deux petites madames que c'était peut-être un peu trop pour elle. Puis je les comprends aussi parce que mon humour, je n'ai pas obligé de rejoindre tout le monde. Ça rejoint ceux que ça rejoint, puis tant mieux. Puis si ça te déplaît, bien, regarde, je ne t'en veux pas. Là, tu as interrompu ta dernière tournée. Tu as arrêté? En fait, j'arrête. Je t'ai rendu au bout. Je t'ai rendu au bout des sujets parce que je parlais de ma grossesse, parce que j'ai écrit le spectacle pendant la pandémie. Fait que là, j'ai comme perdu une année de tournée de pandémie. Là, après ça, quand je suis revenue sur scène, je parlais de ma grossesse, pas tant de la grossesse, mais de ce que ça fait quand tu arrives chez moi avec le bébé sur le couple et tout ça. Puis je parlais de ma relation qui allait mal. Puis là, j'étais déjà séparée. Ma fille avait 4 ans. Fait que je trouvais que le sujet était loin. Ça ne touchait plus. Oui, c'est ça. Ça résonnait moins. Puis le spectacle marchait quand même super bien. J'ai fait 150 spectacles, tout ça. Puis là, la radio est arrivée. Puis j'ai fait un genre de 8-9 mois de tournée plus la radio. Là, ça, c'était too much. Ça ne me tentait pas de retomber. Je veux dire, je venais de me sortir d'une dépression puis je commençais à voir la lumière au bout du tunnel. Je me disais, ce n'est pas vrai qu'il m'a me clenché un burn-out. C'était trop... Je ne peux pas faire deux projets aussi majeurs. La radio, c'est très demandant. Mais tu vas y retourner un jour sur cinq. Oui, moi, mon objectif, moi, je suis très concept. C'est 50 ans, cinquième show. Je veux être... Je pense que je vais être la première à ne pas avoir cinq shows au Québec, mais je vais être la première femme en bas de 50 ans à avoir cinq shows à 50 ans. Non, moi, je te le souhaite. Oui, fait que, oui, un cinquième show à 50 ans. C'est sûr, parce que moi, c'est la scène qui me branche le plus. J'adore ça, faire la radio. Mais mon médium premier, moi, c'est la scène. Je suis née pour vivre sur la scène puis je vais mourir sur la scène. Tu es bonne, Cathy Gauthier. Bien, merci. C'est drôle. Merci beaucoup. Je vais te demander... Ça, ça partait de Dominique Michel. Oui. De quelle personne... Mais juste rapidement, comment tu la décrirais, Dominique Michel? C'est une femme excessivement généreuse, d'une grande bonté puis a un talent immense, un talent naturel. Tu es restée proche d'elle aussi. Oui, oui, je l'ai appelée il ne v'y a pas longtemps. Je n'ose pas trop l'appeler parce que je ne veux pas non plus la déranger. Encore là, mon petit côté, mais je sais que ça lui fait plaisir quand je l'appelle puis elle me dit « Viens prendre un café » puis je ne la vois pas assez souvent, mais oui, je vais aller la voir. Elle t'aime beaucoup. Bien, moi, je l'aime profondément. J'ai envie d'aller là. Quelles sont les différences du célibat dans la vingtaine par rapport à la quarantaine? Eh boy! Bien, moi, j'ai toujours été pas mal célibataire, je te dirais, à part... J'ai eu mon premier chum à 30 ans. J'ai eu deux chums dans ma vie, mais oui, dans la vingtaine, je n'étais pas là, pas en tout. Je suis en tournée, je n'étais jamais chez nous, je n'étais juste sur une patte tout le temps puis j'avais plein de petits chums. Je rencontrais plein de gars, mais ça durait deux, trois mois puis après ça, c'était fini puis là, je changeais. Puis tu sais, j'étais... Il y avait... Oui, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fréquentation dans la vingtaine, mais je n'étais pas prête à m'en créer... À s'engager. À m'engager sérieusement avec un gars. Tu sais, je vivais en colocation, tu sais, j'étais très, très libre. Tu sais, je faisais tout ce que je veux, quand je veux puis tu sais, je n'avais aucune contrainte. Et puis, à 30 ans, j'ai rencontré Hugo qui a été mon premier chum. On est ensemble, je pense, deux ans et demi, trois ans. On habitait ensemble, c'était le premier gars avec qui j'ai habité. Puis après ça, je ne sais pas, la relation, ça n'allait pas où je voulais. je ne sais pas, j'avais besoin d'autre chose. Puis on s'est laissé. Puis deux ans après, j'ai rencontré François avec qui j'ai été pendant 15 ans. On s'est mariés, tout ça. On a eu Alice et puis on s'est séparés ça fait deux ans. Mais on est restés très, très proches, lui et moi. Tu as eu quand même un bout rough, là. Bien, je pense que... Pas récemment, mais... Non, mais pour n'importe qui qui se sépare après autant d'années. Je disais, bien oui, c'est rough, là. Mais tout finit par passer. Puis ma médecin m'avait dit « Tu vas voir, le meilleur est à venir. » Puis elle avait bien raison. Sur le coup, je trouvais ça rough, là. Elle me disait « La meilleure affaire qui peut arriver dans ta vie, c'est que tu te séparés. » Je disais, OK. Elle dit « Moi, je me suis divorcée, là. Ça a été le plus beau dans ma vie après. » Elle dit « Garde. » Elle dit « Là, là, ta vie, ça va faire ça. » Puis effectivement. Mais sur le coup, tu y croyais-tu? Mais sur le coup, je trouvais que c'était intense, là, de me faire dire ça, là. Mais j'adore ma médecin, là. Je suis tellement chanceuse d'avoir une médecin aussi hot qu'elle, là. Puis, ouais. Fait que j'étais bien, bien... J'étais comme pas sûre, mais finalement, elle avait raison. Puis c'est plate à dire, mais quand t'es en peine d'amour, c'est le temps qui arrange les choses. Oui, c'est ça, hein. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre que le temps. Puis de pardonner aussi des affaires, ça aide aussi beaucoup, là. Au lieu de rester... Au lieu de rester fâchée. Tu sais, j'aurais pu, là, venir fâcher. Puis, tu sais, mais je suis pas là-dedans. J'ai été fâchée, là. Je l'avoue. Mais je pense que c'est normal aussi. J'ai été fâchée peut-être un mois ou deux. Mais après ça, j'ai fait, hey, je suis fâchée, mais ça me rend pas plus heureuse. Puis ça me le ramènera pas. Puis ça m'a... Non. C'est juste toi que... C'est à toi que tu nuis quand t'es fâchée. Parce que c'est toi... C'est... Être fâchée après ton ex, ça donne rien. Tendez-vous la main. Comprenez-vous. Tu sais, parlez-vous. Je veux dire... Tu donnes le droit d'avoir ta peine. Oui. Parce qu'il faut qu'elle soit vécue. Oui, il faut que t'aides la peine. Puis après, il faut que t'aides la peine. Tu as le droit d'avoir la peine. Oui, il faut que t'aides la peine. C'est ça. Tu l'as vécue, ta peine. Mais ça donne rien de rester fâchée. Tu sais, j'en connais, il y a des couples qui se sont séparés. Puis là, elle, elle ne veut plus y parler. Puis elle ne veut plus qu'ils voient les enfants. Puis... Mais il y a des blessures qui sont difficiles. Il y a des blessures, oui. Puis tout le monde vit ça différemment aussi. Mais c'est parce que moi, en me libérant de cette colère-là, j'ai réalisé que... C'est ça, là. Je veux dire, même si t'es en maudit, ça ne change rien. C'est à toi... C'est toi que tu blesses là-dedans. C'est à toi que tu fais du mal. Parce que l'autre, là, il refait sa vie puis il est bien content puis il tripe puis il part en voyage puis il a des nouvelles blondes puis il s'amuse, là. Pourquoi tu resteras franchée là-dedans? Tu sais, c'est comme... Fais ta vie, toi aussi, là. Regarde, moi, je veux que les gens que j'aime, que j'aimais soient heureux. Fait que lui, il est heureux, tant mieux. Moi, je vois... C'est quoi tes attentes d'un couple? D'être en équipe, de faire une équipe... Une équipe, oui, qu'on se complète puis qu'on avance ensemble puis... Ouais. C'est ça. Niveau rouge, ma chère. Tu en pages deux. Les deux dernières. Tiens. On n'en choisit qu'une. C'est toi qui vas la choisir. Es-tu la mère que tu aurais voulu avoir? Oh. T'es-tu déjà rendue au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Ben là, les limites physiques et psychologiques, on en a parlé. Je peux s'en piller un nom. Je peux prendre mon Joker puis en piller un nom. Tu prends puis j'ai une autre. Ouais, OK. J'utilise mon Joker. Tiens, on va y aller avec elle. Quel moment de ta vie aurais-tu supprimé? Oh. Aimerais-tu supprimer? Quel moment de ma vie j'aimerais supprimer? Mon Dieu, c'est une bonne question. Parce que là, je cherche une réponse. Parce qu'on dirait que vite de même, ce qui me vient, c'est rien. Des fois, ça peut être un petit moment. Ça ne veut pas dire une période de ta vie, mais une chose que tu as fait que tu n'aurais pas voulu faire, que tu as regretté. Hum. C'est une bonne question. On dirait qu'il n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit vite. On va aller à la quatrième, OK? Oui. À quel moment de ta vie tu aurais souhaité que le temps s'arrête? Ah, j'aimerais que le temps s'arrête maintenant. Ah! Oui. Là, on dirait que je suis bien là. Là, je suis mon ex. J'adore ma vie. Ma fille est en santé, elle est heureuse. Ça va bien avec mon ex. Je veux dire, j'ai plein d'amis, je suis en santé. Oui, je pourrais mettre une pause ici, là, puis je serais bien heureuse. Est-ce que tu as eu beaucoup de périodes comme ça dans ta vie? Oui, quand même. Oui. J'ai plein de beaux moments dans ma vie. J'ai plus de beaux moments que de mauvais moments. Puis même à ça, les mauvais moments m'ont servi de tremplin pour aller plus loin parce que je puise beaucoup dans ce que je vis de plus sombre pour écrire. Ça fait que je pense que j'ai besoin aussi de ces moments-là pour justement rebondir. Puis, bien, les moments plus sombres te font apprécier les beaux moments aussi. Mais oui, là, je suis à une bonne place. Je suis heureuse. puis j'espère que tout ça va continuer. En fait, je ne veux pas que ça s'arrête, mais j'aimerais fast-forwarder pour voir dans 20 ans où je vais être rendue puis après ça, revenir en arrière pour voir que tout ce qui va se passer dans les prochains 25 ans... Moi, j'ai l'impression que ma vie va vraiment commencer à 50. Je me suis toujours dit qu'à 50 ans... Tu as quel âge, là? 46. J'aurais 47, là, en février. OK, avec toi, 50 ans... Moi, à 50 ans, je me laisse un 3 ans pour tout replacer mes cartes puis repartir ça c'est un autre projet, un autre nom. Oui, je vais refaire une autre tournée, mais là, la radio, ça va super bien. Je ne sais pas combien de temps je vais faire la radio. C'est sûr que tant que Radio Énergie va vouloir me garder, je vais vouloir rester là parce que c'est une belle tribune. C'est une belle job. qui te fait bien. C'est un médium qui te fait bien. Tu es bonne. Ah oui? Tu es à l'aise à la radio. J'aime ça grâce à mon équipe surtout. Parce que ça te permet d'être toi puis d'être drôle, de te raconter, d'échanger, d'être en équipe aussi. Mais je n'ai aucune salenture à la radio. Des fois, même que je réécoute l'émission après sur « I Heart » puis je me dis « Mon Dieu, je suis allée loin ce matin. » Mais on dirait que là, de plus en plus, les auditeurs me connaissent parce qu'au début, j'avais beaucoup de commentaires de « Mon Dieu, c'est bien trop évé. Le matin, je suis dans l'auto avec mes enfants. » Puis je prenais ça très personnel. Là, je leur répondais. Mais là, à cette heure, je n'en ai plus. À cette heure, je n'ai plus ce genre de message-là. Là, c'est le contraire. Tout le monde est comme « Mon Dieu, tu es en vacances, on s'est ennuyés. » Là, je sens que je fais comme partie de… Tu rentres dans la vie du monde. C'est partie de la routine du monde. Puis ça, on l'oublie. Quand tu allumes ta radio le matin, le monde te choisisse puis tu rentres dans leur vie. Quand je suis sur scène, c'est le monde qui vient de me voir chez nous. Ils viennent, ils payent pour venir me voir. Mais là, quand tu es à la télé ou tu es dans la radio, là, c'est un luxe que tu as que les gens t'accueillent chez eux. Puis c'est bien facile de changer. Oui, c'est très facile de changer de poste. Puis non, nos codes d'écoute n'arrêtent pas d'augmenter. Fait que je pense que les gens s'habituent à mon style, s'habituent à notre dynamique puis s'habituent à moi dans le sens qu'ils voient bien que je ne suis pas une méchante fille. Je suis juste des fois un peu edgy. Je dis vraiment des fois ce que les autres pensent tout bas puis que je devrais peut-être le garder pour moi. Mais ça, Cathy, ça fait du bien parce que cette espèce de retenue qu'on a, tu sais, des fois, les gens ont tout le temps l'impression que le monde dans la sphère publique, ça va mieux, mais c'est parce qu'il y a trop de retenue. C'est sûr, tu ne peux pas tout raconter ta vie tout le temps, mais de savoir qu'on vit les mêmes affaires, de nommer les choses, ça fait du bien. Puis oui, ça peut être dit à ta façon. C'est que tu ne joues pas de game, là. Mais je sais que j'ai un parler très coloré, mais c'est ça aussi qui fait ma marque de commerce. Mais tu es tout le temps de même, là. Mais c'est ça qui fait ma marque de commerce. Je veux dire, c'est moi puis je ne vais pas commencer à me dénaturer. Puis tu sais, en début de carrière, on me disait, ah, tu devrais faire ça plus comme ça. On essayait justement de me dénaturer. De te mettre dans un moule. Puis j'étais comme, non, moi, je ne serai jamais la personne que tu veux, que je sois, là. Je ne suis pas une catin, là, tu sais. Je ne suis pas... Fait que non, tu ne vas pas m'habiller comme tu veux puis non, tu ne vas pas me coiffer comme tu veux. Je veux dire, moi, je suis qui je suis. Puis c'est ça, tu sais. Tu as hâte d'avoir 50 ans? J'ai hâte d'avoir 50 ans. Pourquoi tu as hâte? Parce que, tu sais, il y a tellement de femmes que cet âge-là fait peur pour la ménopause, pour un paquet de choses. Ah, bien moi, la ménopause, c'est déjà commencé. Mais non, j'ai hâte d'avoir 50 ans parce que je vais faire, hey, je suis rendue à 50 ans. Voici tout le cheminement que j'ai fait puis voici le cheminement qu'il me reste à faire. puis j'ai l'impression sincèrement que le meilleur est à venir. J'ai l'impression que je n'ai pas fait encore la moitié de ce que je veux faire. Faire des shows d'humour, oui, c'est une chose, mais je veux faire plus que de l'humour. Je veux aller plus loin que ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, mais faire quelque chose plus pour la communauté, plus pour le monde, plus quelque chose qui va aider le monde davantage. Je ne sais pas encore. Tu sais, je réfléchis à plein de projets. que tu veux donner un sens différent. Je veux donner un sens différent à ma vie puis surtout, je suis là pour aider les gens. Je ne sais pas encore de quelle façon je vais y parvenir, mais je veux faire du bien aux femmes particulièrement, surtout aux femmes de mon âge qui m'ont suivi depuis ma jeune carrière. Est-ce que tu as de plus en plus d'affection envers les femmes en vieillissant? J'en ai toujours eu beaucoup. Beaucoup de respect pour les femmes, mais oui, maintenant plus de, comment je pourrais dire, moins de jugement. Juge moins les femmes qu'avant. Oui, je les accepte plus comme elles sont puis tout le monde a son vécu puis je veux dire, tout le monde, tout le monde a son histoire puis oui, je suis moins sévère avec les autres femmes parce que j'avais tendance à être plus sévère avec les femmes qu'avec les hommes. Qu'est-ce que tu leur reprochais? Je ne sais pas qu'est-ce que je leur reprochais. Vite de même, c'est dur à dire là, mais j'avais peut-être moins de, je ne sais pas, moins de compassion pour les femmes. OK. Moi, j'étais moins, mais on dirait que là, maintenant, j'ai plus de, oui, plus d'amour pour les femmes. Avant ça, je pense que j'avais une frustration, j'avais comme, j'enviais beaucoup les autres femmes à cette heure. Non, je suis moins là-dedans. J'essaie de, j'essaie d'envier ce que moi j'ai, de partir de ce que moi j'ai, de ce que, tu sais, moi j'ai des affaires que les autres aimeraient avoir puis vice-versa. puis j'essaie d'apprécier ce que j'ai plutôt que de vouloir ce que je n'ai pas. Ça, ça change tout. Bien oui. Ça change tout quand tu as cette optique-là, quand tu as cette vision-là. Ça, j'essaie d'inculquer ça beaucoup à ma fille aussi qui veut toujours avoir des nouvelles bébelles. Moi, ce n'est pas tant des nouvelles affaires que dans, mais tu sais, ma fille qui veut toujours des nouveaux jouets, c'est comme, hé, ta chambre déborde de bébelles. Joue avec ce que tu as puis arrête de vouloir d'autres affaires. Use celle que tu as. Décris-la donc. Par exemple, décris-la, Alice. Ah, mon Dieu, ma fille, elle a un solide caractère. Ah oui, c'est une petite fille qui ne laissera pas plier ses pieds puis ça, c'est une bonne chose. Mais très, très enjouée, très, très curieuse et elle m'impressionne. Puis là, je le sais, je veux dire, c'est ma fille, je ne peux pas... Ils vont dire, bien oui, c'est sûr, c'est la meilleure, c'est la tienne, mais honnêtement, c'est une petite humaine très, très spéciale. Puis je le sais, quand je l'ai tenue dans mes bras la première fois puis mon regard a croisé le sien la première fois, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était particulière. Puis elle est vraiment, vraiment intelligente. Ça, je pense que ça, ça vient de son père. Non, non, mais elle est très, oui, elle est très, très, très allumée puis, oui, elle pose des questions que ça me surprend beaucoup puis la façon dont elle s'exprime aussi. Tu sais, des fois, je dis, bon, il fallait se coucher, là, tu es fatiguée. Non, non, moi, je ne suis pas fatiguée. Toi, tu es fatiguée. Moi, je ne suis pas fatiguée. Arrête de penser que je ressens ce que toi, tu ressens, maman. Je te réponds. T'as 5 ans, là. Va te coucher. Non, non, mais, oui, elle m'étonne. Elle résonne. Oui, elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit. Oui, puis elle est super, super dégourdie. Ça, j'aime ça. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ta fille, dans ta vie? Une certaine sérénité, une paix aussi avec ma mère. Une paix avec ta mère biologique. Oui, parce que là, je comprends bien des affaires, tu sais, depuis que tu as un enfant, là, tu sais. Oui, ça a été une petite fille qui m'a apporté une stabilité aussi dans ma vie, là. Tu sais, je l'ai eue sur le tort, là, puis je pense que ça m'a donné beaucoup de, là, je veux dire, de responsabilité, parce que moi, je n'étais pas une fille super responsable, dans le sens que, j'étais responsable pour mes horaires de travail, là, mais, tu sais, j'étais quelqu'un qui te choquait beaucoup là, tu n'as pas le choix, là. Tu sais, tu n'as pas le choix de faire le souper, là, parce qu'elle ne peut pas manger des céréales, elle, pour le souper, là. Tu sais, moi, tout seul, je mange juste des toasts, là. Mais là, je n'ai pas le choix de faire cuire des légumes puis de faire le souper, tu sais. Ça fait qu'elle m'a apporté une espèce de, 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 plus de, ma vie est plus saine depuis que j'étais avec elle. Moins de sorties, plus de, plus focussée politique aussi. Ben oui, absolument. Ça m'a permis de pardonner à ma mère aussi, de pas toujours, de pas avoir été la mère parfaite que j'aurais voulu qu'elle soit parce qu'il n'y en a pas de mère parfaite, tu sais. Parce que moi, je ne suis vraiment pas une mère parfaite, là. Puis, on essaye toutes de l'être, là, mais ça n'existe pas, tu sais. Puis, j'en fais des erreurs puis après, puis je demande souvent pardon à ma fille. Je m'excuse des fois à ma fille parce que je trouve que des fois, je ne suis pas, je ne suis pas sur la coche, là, tu sais. Qu'est-ce qu'elle dit quand, tu sais, elle demande tes excuses? Elle trouve ça un peu drôle, elle trouve ça drôle, elle trouve ça drôle puis elle me prend avec ses deux petites mains par la face, elle dit, c'est pas grave, maman, elle me donne des becs, tu sais, c'est très, ouais. C'est que ta fille, tu as comme donné un encadrement quasiment. Un ancrage, en tout cas. Un ancrage, oui. Un ancrage, puis c'est sûr que c'est dur d'avoir un enfant, surtout, tu sais, passer 40 ans parce que justement quand tu étais libre toute ta vie de faire ce que tu veux quand tu veux, tu sais, moi, mes amis m'appelaient, là, ça va dans un 5 à 7 mardi soir, parfait, je me mettais du rouge à lèvres, je ramassais ma sacoche puis j'étais là, là. Mais là, tu fais, ah, ah, ben non, je peux pas, tu sais, j'ai un enfant, moi, c'est bien vrai, tu sais, je veux dire, fait qu'il y a des contraintes, oui, c'est sûr, mais ça m'apporte tellement, c'est tellement gratifiant, c'est tellement, c'est de l'amour en vivant, là, c'est de l'amour que tu peux toucher, c'est de l'amour, tu sais, est-ce que ça t'a apporté de la confiance aussi? De la confiance? Non, pas tant, pas tant de confiance, non. La fierté? Ben oui, beaucoup de fierté, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ma fille, tellement, tu sais, sweet, puis je suis tellement fière d'elle, oui, oui, sauf quand elle fait le bacon, là, au centre d'achat, là, je fais, elle la connaît pas, moi, cet enfant-là, non, je niaise, mais, oui, ça a apporté, ça a juste du bon, avoir un enfant, là, puis quelle chance d'avoir un enfant en santé, d'avoir un enfant allumé, puis, c'est ça, puis elle est bilingue en plus, fait que c'est parfait, je peux voyager avec elle, c'est ma traductrice. Ah, oui, elle est déjà bilingue, toute petite, comme ça. Oui, ça facilite la vie. ça facilite mes ans, oui. Fait qu'elle parle plus l'anglais que toi. Ben oui, définitivement. C'est le fun, tu as traductrice. C'est le fun à 5 ans, puis elle parle mieux anglais que moi. Oui. Est-ce que tu es prête à passer au niveau mauve? Ben oui, passons au niveau. Bon, t'es un peu jeune. Le mauve, c'est ma couleur préférée, en plus. En plus? Ah, j'espérais que tu tombes sur cette question-là. tu vois. Quelle question voudrais-tu poser à une voyante? Eh, mon Dieu, et puis là, le pire, c'est que quand je vais avoir des voyantes, parce que je vais en voir, là. Comment ça t'influence? Ah, ben là, je veux dire, je n'ai pas ma vie en considération de ça. Mais tu vas, mais ça va quand même. Oui. Mais le pire, c'est qu'elle me dit des affaires, puis là, je l'entends de ça, puis on dirait que c'est quand ça arrive que je me dis, ah, c'est vrai? Lynn, elle m'avait dit ça. Oui. C'est quand ça arrive que je m'en rends compte, que ça repoppe comme que, c'est vrai, mais elle l'avait bien dit. Oui. Est-ce que tu vas vouloir te remarier, tu penses? Je ferais ça bien différemment de mon premier mariage, qui était bien trop gros. Ça n'avait pas rapport. C'était ridicule comme mariage. C'était démesuré. Je n'en ai même pas profité, je n'ai même pas eu de fun. J'étais juste dans essayer de tout gérer, que les fleurs soient correctes. Je capotais parce que le souper, ce n'était pas à mon goût. On a tellement dépensé d'argent. Cette journée-là, j'aurais dû acheter une maison à mes parents à la place. Ça te donnait une idée. 250 personnes, bar open, le souper, tout, c'était ridicule. J'ai passé toutes les économies d'une vie dans une journée. Et pourquoi c'est important à ce moment-là de le faire pour toi? Je voulais ça grandiose. Je voulais un mariage que tout le monde allait se souvenir. Je voulais que tout le monde qui allait venir à mon mariage, ce soit le plus beau mariage auquel ils ont assisté dans leur vie. Mais j'avais oublié le principal, que tu te maries par amour avec une personne. Si je me remariais un jour, ce serait super intime. Je pense qu'on serait 30, puis très petit, puis pour les bonnes raisons. Je me marierais juste pour l'amour, pas pour flasher. Parce que ça, c'était un gros mariage de péteux de brou. Il y avait du monde que je ne connaissais même pas à mon mariage. Ça n'a pas rapport. Ça fait que tu as comme échappé quelque chose, l'essentiel. J'ai échappé quelque chose, l'essentiel qui était de me marier par amour, puis c'est ça. Là, c'était juste, on faisait un show. On a fait un gros show. Est-ce que les gens se sont souvenus de ton show? Le monde m'en parle encore. Oui, c'était festif. Fait que ton objectif a été atteint, mais ce n'est plus un objectif que tu as. Non, non, je ne suis plus tant dans le paraître, puis dans le checker ça comment on est hot, nous autres. Je voulais, je pense, impressionner la galerie. Tu sais, quand tu te maries, tu n'as pas besoin de deux robes, puis tu n'as pas besoin de dix filles d'honneur, puis tu n'as pas besoin d'un buffet à pu finir avant le souper, puis après ça, un truc de pizza qui arrive à minuit, puis après, tu n'as pas besoin de... On avait monté un chapiteau dans un champ, j'avais du bois franc. Le plancher du chapiteau, c'était du plus beau bois que dans ma maison. Ça n'a pas rapport. C'était trop gros. C'était immense. C'était trop. Trop d'alcool, trop de tout. Puis c'est ça aussi. Faire un bar open dans un mariage, ça non plus, ce n'est pas une bonne idée. Parce que donner du calvados à 4 heures de l'après-midi à quelqu'un qui n'est pas habitué d'en boire, ça ne vire jamais. C'est que tu le perds. Tu le perds, puis ça vire en chicane, ça vire en bataille. Ce n'est pas ça que tu veux. Non, c'est ça. Je veux un mariage très petit, intime. Si un jour je me remarie, ça va être ça. Alors, la dernière question, c'est toujours la même à chaque invité, parce que ça finit toujours bien. Oui. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois vœux? Ah! La santé, pour... Je peux-tu le faire pour ma famille, puis moi, peut-être? Oui. Pour tous ceux que j'aime. La santé, parce que ça, c'est le plus important. L'amour. Et que ma fille ait une belle vie. Voilà. Qu'elle soit épanouie puis qu'elle fasse ce qu'elle veut dans la vie. Ça serait ça. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Qu'as-tu gauthée d'avoir accepté d'ouvrir ton jeu? Je l'ai ouvert, là. J'ai utilisé mon Joker, je ne pensais pas devoir l'utiliser, mais bon. Mais c'est correct. Oui. C'est correct, parce que, tu sais, dans le fond, ce qui est important ici, c'est d'être confortable. Bien, j'étais très confortable. Je m'excuse parce que j'ai pas mal de morvée. Tout le monde est malade autour de moi, là. Fait que là, j'ai l'impression que moi aussi, c'était en train de me pogner, là. Je suis contente d'être venu aujourd'hui. Bien oui, je suis contente. Peut-être que demain ou après-demain... Peut-être que tu l'aurais annulée. Mais non, je l'aurais pas annulée. En tout cas, moi, je te souhaite... Je n'aurais pas voulu te rendre malade. Je te souhaite que ça aille bien avec ta fille, que tout aille bien. Je t'aime beaucoup, Cathy Gauthier. C'est réciproque, ma chère. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, je dis à tout le monde, merci d'avoir été là. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller visiter le Marie Club. Vous pouvez aller sur lemairecloud.com, voir l'offre du Marie Club. D'ailleurs, sur le Marie Club, on a ce qu'on vient de faire, le podcast, une semaine à l'avance. Et sur ça, je remercie tout le monde et encore merci, Cathy Gauthier. Cet épisode était présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.